Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors bonjour à tous, je vais inviter les dernières personnes qui ne sont pas assises à se joindre à nous et n'hésitez pas, il reste des places au premier rang. Bienvenue et merci à la revue politique et parlementaire, merci à la cité des débats de me convier pour l'animation de cette table ronde, table ronde sur un thème qui me semble être majeur, espace numérique, espace public et liberté. Alors je pensais avoir l'honneur de présenter les invités, ça a déjà été fait, mais je redis en tout cas pour moi l'importance que j'attache à votre présence, à vous quatre, c'est à la fois l'excellence des travaux, je pense que c'est ce qui fait le point commun entre vous et la possibilité d'avoir des points de vue croisés. Il me semble que ce sont deux ingrédients essentiels qui sont la promesse d'une belle table ronde. Alors je disais sujet essentiel, dans le fond pourquoi ? Je vais essayer peut-être de remettre en perspective ce thème et peut-être de faire le lien sur ce qui me semble entrer en résonance avec des enjeux, des enjeux majeurs du monde contemporain. Quand on dit espace numérique, c'est me semble-t-il une recomposition des conditions du rapport à l'autre et donc du rapport à soi, que ce soit sur le plan le plus intime comme sur le plan collectif. Quand on dit numérique et développement du numérique, c'est aussi pour moi une question de la recomposition du langage. Et dans le fond, derrière la question du langage, il y a les aspects cognitifs et la structure de pensée aussi qui est en jeu. Quand on parle de numérique, c'est évidemment en lien direct avec notre sujet, c'est la question de la modification du rapport à l'espace et j'allais dire aux espaces. Aux espaces, alors je pense déjà à un espace qu'on a tous en tête, qui est l'espace de la frontière étatique. Alors la frontière étatique, c'est un lieu à la fois d'ancrage juridique, c'est un lieu d'exercice de souveraineté, mais c'est aussi un lieu, un vecteur extrêmement puissant d'identité et d'appartenance nationale. Elle se passe aussi avec cette capacité à relier des sphères géographiques éloignées ou proches de manière différente et parfois avec le sentiment qu'on peut se sentir beaucoup plus proche d'une ville qui est très éloignée géographiquement par rapport à un village ou une ville moyenne qui est ma foi à 15 minutes en voiture ou à quelques minutes de RER. Espace aussi, j'insiste là-dessus, entre ce qu'on met dans la sphère de l'intime et ce qu'on met dans la sphère publique. Et dernier point qui me semble être essentiel en termes d'enjeux et je vous disais qu'il fait résonance avec les enjeux du monde contemporain, avec l'espace, il y a la temporalité. Il y a cette capacité aussi d'impact, comment dire ça, d'effet des multiplicateurs du digital qui est un accélérateur, ma foi, qui peut être un accélérateur d'éducation, un accélérateur d'émancipation, de démocratisation, mais qui peut aussi être un accélérateur de violence entre groupes ou de violence des individus. Voilà, j'esquissais en fait ces quelques enjeux pour montrer le rapport qui me semble à la fois ténu, je dirais même dialectique entre ces notions d'espace public, espace numérique et évidemment la question de la liberté. Et pour ouvrir le débat, je vais revenir à l'origine en fait d'Internet. Quand on a créé Internet, il y avait cette dimension de mise en réseau, en fait de mise en commun d'éléments de connaissances dans le réseau universitaire, donc la capacité avec des données à des universitaires de partager, de mettre en commun des données, d'avoir une pluralité aussi de points de vue. Et j'allais dire dans une perspective qu'on pourrait presque qualifier d'universaliste. Et dans le fond, derrière cette idée ou cette dynamique qui a présidé à la création d'Internet, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en creux il y a une utopie, une utopie qui ferait que l'espace numérique pourrait être la nouvelle agora, l'agora contemporaine. Et j'allais replacer cette utopie sur là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que cette utopie, faire de l'espace numérique la nouvelle agora, est un devenir souhaitable et possible ? Et s'il est souhaitable et possible, dans quelles conditions ? Et j'allais vous proposer d'en faire le fil rouge en fait de nos débats aujourd'hui. Voilà pour cet ancrage et j'allais vous proposer de commencer par un petit recul historique. Voilà, dans le fond. On a tous l'impression peut-être de connaître cette histoire du rapport à l'Internet, de sa modification à l'espace public, à la liberté. Mais si on prenait le temps de décanter et peut-être de replacer cette question, qu'est-ce que l'évolution ou le développement du numérique a modifié dans les fondations de l'espace public et de la liberté ? Je vais peut-être laisser la parole à Eric Anceau et laisser chacun des membres de cette table ronde réagir librement. Merci Laetitia. Alors j'ai longtemps cru que j'étais un intrus dans cette table ronde, pas seulement parce que je suis le seul homme au milieu de quatre femmes, mais parce que je suis un historien du XIXe siècle. Et quand même, Internet, vous le savez tous, n'existait pas au XIXe siècle. Internet a 30 ans. Quand on refait un petit peu l'archéologie de tout cela, Facebook c'est 2002, Twitter c'est 2006, Instagram c'est 2010. Donc vous voyez, je suis ici très très loin de mes bases de la Révolution française, de la Deuxième République, du Second Empire et de la Troisième République. Et pourtant, comme vous m'incitez à le dire, on peut se replonger dans ce qui a constitué en fait l'espace public, d'une part, quand est-ce qu'il est apparu et avec quels présupposer, et puis également les libertés de la République, parce que nous allons, avec le législateur, être amené à évoquer des limites qu'on peut imposer justement aux apories, aux difficultés que présente Internet. Mais que peut-on faire et que peut-on ne pas faire en République ? Donc c'est la petite réflexion que je voudrais vous proposer dans mon temps de parole. Alors en fait, vous le savez peut-être, c'est le très très grand sociologue Jürgen Habermas, qui a pour la première fois pensé véritablement l'archéologie de l'espace public dans sa thèse de doctorat en 1962, une thèse qui malheureusement pendant très longtemps n'a pas été traduite en français, comme souvent, il va falloir attendre deux décennies pour qu'elle le soit. Et il évoque en fait la naissance de l'espace public au Royaume-Uni avec le Parlement. Il voit dans le Parlement britannique un espace où l'on peut débattre. Il y a la majorité de sa majesté et il y a l'opposition de sa majesté. Et on débat de façon un petit peu, de façon très courtoise pour faire avancer en fait des idées. Et puis parallèlement, donc nous sommes au 18e siècle, à l'époque des Lumières, et bien vous avez les académies sur le Vieux Continent, vous avez les salons, vous avez les cafés, etc. où l'on débat aussi. Donc naissance de l'espace public, fin du 18e siècle. Alors au 19e et au 20e siècle, je ne vais pas, je vous le rassure, vous faire tout l'historique, mais vous dire simplement quelques mots pour le caractériser. Cet espace public continue encore de se développer, pour le meilleur et pour le pire, en deux mots. Je relève simplement deux idées ici. Pour le meilleur avec une forme de démocratisation de cet espace public, puisque celui du 18e siècle a été réservé à une petite élite. Et désormais, progressivement, ne serait-ce que par le Parlement, on voit arriver ce que l'on appelle les populaires, des députés issus des couches populaires au Parlement, une forme de démocratisation, par la presse également. Et puis, pour le pire, puisqu'en fait, on s'aperçoit à partir du 19e, mais aussi au 20e siècle, que la violence émerge dans ce débat public, dans cet espace public. Alors c'est une violence verbale, bien évidemment, ou très rarement une violence physique. Donc ça, c'est le premier point. Alors ce détour par l'histoire permet, vous le voyez, d'identifier quelques éléments constitutifs de l'espace public, tels que les a théorisés à Bermas. Si je cherche à les lister, très simplement, j'en repère trois. Un débat contradictoire et libre, qui peut porter sur tous les sujets et faire valoir toutes les opinions. Une égalité, ça c'est très important, statutaire des participants. Et puis, la publicité des échanges, des échanges qui sont théoriquement ouverts à tous. Et ce sont les conditions, en fait, pour se forger cet espace public, des opinions réfléchies, et pour faire avancer la démocratie. Alors cependant, il ne faut pas être dupe, et c'est ce que nous dit à Bermas également dans sa thèse, on est quand même dans un domaine de l'entre-soi, joue beaucoup les hiérarchies sociales, la nécessité de posséder les clés d'accès au débat, et en particulier de faire preuve d'une certaine éloquence, et l'impossibilité, souvent, d'établir une égalité absolue entre les débatteurs. Donc ça, c'est le premier petit focus historique que je voulais vous faire. Le deuxième est contemporain, en fait, du premier, puisqu'il apparaît également à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, c'est la renaissance de l'idée républicaine et la définition, en fait, des droits fondamentaux. Alors, les Lumières, disais-je, mais aussi, bien évidemment, et surtout, la Révolution française, et vous le savez, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, dont le maître mot, sous forme substantivée ou adjectivale, est le mot liberté. Et le mot apparaît, je crois, neuf fois, libre, liberté, librement, dans la Déclaration, mais il y a trois articles, des 17 articles de cette Déclaration, qui sont très importants, me semble-t-il, pour notre propos du jour. Alors, tout d'abord, l'article 4, je vous en lis le début, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Et évidemment, l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Je vous rappelle que la Constitution de 1958, de notre 5e République, dans son préambule, fait allusion à cette déclaration, et que, par ailleurs, le Conseil constitutionnel, en 1971, en a rappelé le caractère constitutionnel. Alors, les républiques, on en a eu 5 en France, en particulier la 2e en 1848, la 3e à partir des années 1870, sont revenues sur ces idées de liberté en république avec l'apport fondamental d'un certain nombre de philosophes républicains. Je vous citerai ici Jules Simon, je vous citerai Jules Barney, je vous citerai Charles Renouvier. Et j'ai choisi un texte pour vous illustrer ce propos, et vous allez voir qu'on va très vite revenir à ce qui nous occupe, c'est-à-dire Internet, puisque, en fait, dans une conférence qui a été très rapidement publiée, en 1871, qui s'appelle « Ce que doit être la république ? », eh bien, Jules Barney place la liberté comme la valeur principale, en fait, principielle de cette république. Elle est en tête, vous savez, de nos trois valeurs de la devise républicaine depuis l'année 1848. Mais il dit que cette liberté ne doit pas dévier en licence, parce que, dans ce cas-là, eh bien, c'est le pire mal qui pourrait frapper une république car nous déboucherions, en fait, sur l'anarchie. Et ça, c'est très intéressant parce que les lois qui vont s'intéresser à la suite sous la Troisième République à la liberté d'expression vont reprendre, je dirais, ces deux aspects. Et comment ne pas évoquer ici la grande loi sur la presse de la Troisième République, une loi qu'on voit encore sur les murs de certains de nos vieux édifices, la loi du 29 juillet 1881. Plus d'autorisation préalable, mais également, dans cette loi, vous le savez, plus de cautionnement. Mais à l'inverse, quelques limites à la liberté pour qu'elle ne devienne pas licence, l'obligation pour le propriétaire du journal, pour le rédacteur en chef du journal, d'être connu. L'anonymat devient impossible à partir de cette loi. Et puis, par ailleurs, vous le savez aussi sans doute peut-être, une loi qui incrimine certains comportements. Je pense à la provocation au crime et au délit, à la divulgation de la vie privée, à l'injure et à la diffamation, en particulier, à l'égard du chef de l'Etat. Une loi qui établit un contrôle répressif, en fait, à posteriori. Et il y a consensus républicain, mesdames et messieurs, autour de cette liberté, mais également des limites que l'on met à cette liberté. Parfois, la République va sentir le besoin d'aller plus loin. Ça va être le cas dans le courant des années 1890, avec ce que l'on appelle les lois scélérates. Ce sont bien évidemment les adversaires de ces lois qui les appellent les lois scélérates. En 1893-1894, vous avez une vague d'attentats anarchistes et on va, à partir de ces lois-là, punir avant même qu'il y ait délit, puisqu'il suffit d'appeler, je dirais, à la violence pour pouvoir se retrouver condamnés en justice, même condamnés à des peines de prison. Vous savez qu'on a fait ressurgir la comparaison avec ces lois scélérates au moment des vagues d'attentats qui nous ont frappés récemment. Alors, après ce détour historique, et je vous rassure, je vais maintenant être très bref, j'en arrive au cœur de notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec cet espace public historique et avec ces grandes libertés républicaines quand on parle d'espaces numériques ? Internet, Facebook, Twitter au premier chef a apporté indéniablement un nouveau souffle démocratique. Internet permet à la masse qui, très longtemps, je vous l'ai dit, a été victime d'asymétrie et même d'une certaine forme d'exclusion du débat public, de participer à ce débat public. Mais il y a aussi, vous le savez tous, je ne vais pas épiloguer, je pense que les suivants vont longuement évoquer ce fait, tout un tas de travers d'Internet, à commencer par la violence que l'on retrouve sur les forums publics, également, et le 19e liste y est très sensible, le fait que de petites communautés secrets, vous savez, par le biais de groupes, de groupes Facebook ou de groupes cryptés, et ça, ça me rappelle, moi, furieusement, les sociétés secrètes qui se constituaient au 19e siècle pour ébranler la société. Alors je conclurai en disant qu'à mes yeux, il n'y a pas, en fait, d'espaces numériques, en France, d'espaces publics, actuellement, qui a été créé, et il faut peut-être réfléchir, justement, à le créer, à la lumière de notre histoire. Je vous remercie. Merci, merci, monsieur Anso. Finalement, votre... Alors, il me semble que le cadre a été posé, le cadre historique, peut-être, pour avancer, et puis laisser ensuite la place au débat. Dans ce que vous dites, il y a, finalement, un lien assez fort, et que je trouve très cohérent avec la naissance de la démocratie française, donc les principes édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui sont notamment ceux d'être un citoyen éclairé. Et donc là, je vais en venir, en fait, à une question qui me semble essentielle, c'est la question du libre-arbitre. Vous l'avez dit dans votre propos, finalement, Internet, par rapport aux principes de base de la création de l'espace public, permet ce gain qui est une forme de mise à égalité et une forme de... Comment dire ça ? D'élargissement des conditions d'accès au plus grand nombre à l'information. Je le résume comme ça, si nous sommes d'accord. Donc la question que je pose en creux, c'est la liberté et l'égalité d'accès est-elle suffisante pour créer les conditions d'un libre-arbitre ? Je reformule, et je vais peut-être poser la question à Johanna... à Johanna... à Johanna, alors... Johanna, votre nom de famille... Noviki. Noviki, je vous appelle Johanna. Donc c'est vrai que Johanna Noviki, peut-être pour élargir le débat, comment est-ce que vous voyez la question des usages dont vient de parler Eric Anceau du numérique au regard de cet enjeu de libre-arbitre et au regard de la possibilité encouragée ou plutôt réduite de continuer à avoir un débat dans sa pluralité ? Alors, je pense que dresser le décor par un détour historique était une très bonne chose parce que ça va relativiser notre jugement immédiat et certains phénomènes qu'on observe sur Internet, on peut très bien comprendre que tout n'est pas nouveau. En fait, je m'occupe depuis des années d'un... pas du tout historien, littéraire de formation et spécialiste ensuite de la circulation des idées. Ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est comment les idées circulent, comment certaines émergent, comment certaines sont tuées ou empêchées. Donc, votre question, effectivement, m'intéresse sur le libre-arbitre puisqu'il y a un lien viscéral entre la démocratie, le débat contradictoire, vous l'avez rappelé, et la libre circulation des idées. D'où l'utopie de l'Internet qui a nourri, notamment, le monde intellectuel qui voulait que les idées soient gratuites, accessibles, accessibles à tous, avec un effort considérable d'éducation pour permettre à tous de participer dans l'élaboration des réalités intellectuelles, culturelles, sociales, nouvelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs qui sont très pessimistes sur cette utopie et certains disent même que l'Internet a tué cette utopie en transformant l'agora, puisque à un moment on pouvait croire que l'agora nouvelle était l'Internet, en aréna, c'est-à-dire un lieu d'affrontement violent, non contrôlé, où ceux qui étaient des citoyens éclairés, qui débattaient et qui n'étaient quand même pas monsieur tout le monde, a été remplacé par la foule. Donc le débat entre les citoyens d'un côté et une foule non contrôlée, vous avez évoqué le terme d'anarchie, évidemment ça vient à l'esprit, a complexifié la chose. Aujourd'hui, on en est à voir cette idée très pessimiste, donc l'aréna qui est un lieu d'affrontement qu'il faudrait contrôler notamment pour éviter les fakes, les attaques, les calomnies, les mensonges, les manipulations. J'ai été très intéressée par un des interlocuteurs d'aujourd'hui qui a évoqué la non-peur de la jeune génération d'être manipulée. Et c'est un point qui m'intéresse et sur lequel j'attire l'attention dans le débat sur Internet. Pourquoi le thème de manipulation et de propagande n'est pas enseigné véritablement ou pas suffisamment à mon goût dans les établissements d'enseignement supérieur ? On le relègue au totalitarisme et il est évident que les personnages comme Poutine manipulent et que les pauvres gens ne peuvent pas savoir où est la vérité parce que ce n'est pas une démocratie. Nous autres, en démocratie, nous sommes assez grands, assez éduqués, nous avons assez d'esprit critique, dit-on, pour déjouer ce genre de tentative. Moi, je ne le pense pas du tout. Peut-être parce que je travaille sur l'Europe centrale qui a vécu les deux totalitarismes et qui a beaucoup conceptualisé la question de la pensée captive. Et je pense que le terme de Miwosh, prix Nobel de littérature en 1980, est très intéressant pour réfléchir sur Internet puisqu'on parle exagérément de la liberté d'expression, à mon avis, et pas assez de la liberté de penser. Vous avez posé la question de libre arbitre, j'attache au libre arbitre la question de la liberté de penser. Peut-on être libre de concevoir ces questions, d'interroger ce qu'on lit, de savoir avec qui on discute, de comprendre pourquoi on est amené face à tel personnage ou tel texte ? La pensée captive est souvent inconsciente, nous en sommes victimes sans le savoir, parfois victimes conciliantes parce que pas assez vigilantes et mon travail long sur l'histoire des intellectuels et de la pensée de l'autre Europe m'a amené à cette conclusion d'une vigilance insuffisante dans les pays démocratiques sur ce phénomène de la pensée captive. On développera sans doute dans nos débats en quoi consiste la bonne manipulation, entre guillemets, et pourquoi il n'est pas suffisant d'être éduqué pour être vigilant. Mais je vais quand même rebondir sur cet aspect, Johanna, vous avez parlé de l'éducation en fait à la propagande, voilà, moi je dirige un établissement d'enseignement supérieur, donc je suis forcément interpellée par vos remarques, mais j'ai une remarque qui est complémentaire ou sous-jacente qui est celle finalement de l'excès d'informations. Tout à l'heure vous le disiez, Eric Anso, un des gains, mais qui est un gain qui a aussi une contrepartie, c'est la mise à égalité, la mise à égalité de chacun, donc parfois aussi la capacité à étalonner et à hiérarchiser les informations suppose aussi parfois une hiérarchie des statuts, voilà, je réinterroge cette question-là, et la question de, j'allais presque dire, j'aurais employé le terme d'obésité, est-ce que cette saturation, est-ce que la question de la liberté telle qu'elle se posait dans son rapport à l'information quand elle est formulée par Jürgen Habermas ou quand elle est constituée dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et bien d'abord celui du manque et celui de la nécessité d'accéder à l'information, est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est pas au sein de cette masse, de ce volume, pardonnez-moi, de cette obésité en fait, en termes de volumétrie d'information, d'être capable avec une méthode, avec un apprentissage, de pouvoir filtrer, hiérarchiser, trier, pour justement se restituer sous libre-arbitre ? Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous, la question, certains parlent même d'une surchauffe informationnelle, c'est-à-dire d'un changement radical qui est le temps. On sait quand on travaille dans la vie des idées que le temps lent est absolument indispensable pour la compréhension des phénomènes et mon collègue universitaire qui a fait un grand détour dans le passé illustre exactement la nécessité de contextualiser. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle et on réinvente le monde dans des débats qui sont anciens et que d'autres ont déjà eu. Donc, c'est très important d'accepter le temps lent. Ce qui est le contraire de nos habitudes d'aujourd'hui. Donc, il y a à la fois la surchauffe liée au nombre et à effectivement le fait d'être bombardé d'informations qu'on n'a même pas moyen de vérifier et par une forme de sollicitation pour avoir une réponse immédiate ou une réaction immédiate. Certains pensent même qu'on n'a plus d'opinion mais que des réactions. Et ça, c'est très grave parce que les réactions, ça relève des pulsions. Ce n'est pas du tout intellectuel, ce n'est pas du tout l'esprit critique. Donc, je pense qu'une bonne partie de l'éducation, moi, je donne un cours sur la culture du débat au sein du master que je dirige, notamment pour convaincre les jeunes que le débat lent est utile avec l'argumentation, la recherche du contexte. Vous avez parlé de la hiérarchisation. Moi, je parle de la contextualisation qui est très difficile aujourd'hui puisqu'il faut apprendre à savoir d'où vient l'information, qui a intérêt à la répondre, est-ce qu'elle est si gratuite que ça ? Je ne veux pas dire qu'il fallait introduire le soupçon partout mais en fait, quand on est dans la recherche et dans la vie intellectuelle, on est un peu détectif. Notre vie consiste à ne pas croire tout ce qui vient et le fait de donner le même droit à la parole, la même légitimité à la parole à tout le monde est une très bonne chose en démocratie. Je pense que ma voisine sera d'accord pour le dire mais pas forcément dans le monde des idées. Il y en a qui ont médité des idées pendant des années, qui ont lu des sources, qui ont compris des choses. Ce n'est pas leur titre ni leur âge qui donne cette légitimité mais une forme de maturation de l'esprit. Quelqu'un qui découvre le sujet ne l'a pas et aujourd'hui le gros problème qu'on a avec notre jeunesse c'est qu'elle refuse en quelque sorte cette hiérarchie. J'ai très peur de paraître ringarde mais j'appelle au respect quand même d'un... Je vois que les jeunes se sont levés. Ils auront vos chapitres tout à l'heure. D'accord. Je pense que c'est très important de ne pas confondre le savoir à l'échange des idées avec un débat politique. Ce sont deux ordres différents dans lesquels l'horizontalité n'a pas forcément le même rôle et c'est important de hiérarchiser, contextualiser et effectivement chercher l'origine des idées débattues. Je voulais peut-être interroger Asma Asma Malar. Asma, dites-nous sur ce sujet en fait parce que finalement on a parlé de beaucoup de risques liés au développement du numérique mais on a aussi parlé d'accélérateurs de choses qui sont très positives, accélérateurs de démocratisation, accélérateurs de formation. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette question ou quels seraient les bons usages pour permettre de tirer les bénéfices en fait démocratiques, éducatifs d'Internet sans sombrer dans les formes de déviance ou de péril puisqu'on a parlé aussi de péril démocratique et de violence que nous venons d'évoquer. On n'entend pas. Non. Et comme ça, oui. Merci. Merci, Eric. Je vais répondre à ta question mais avec un détour parce que ce qui a été exposé par Eric et Johanna est passionnant, fondamental. Je souscris à une grande partie de ce qui a été dit. Alors, sur la partie historique, je n'ai pas à souscrire ou pas assez factuellement. Ce serait de toute façon pas du tout de mon ressort. Mais à ce que disait Johanna sur la pensée captive qui est très juste. Ce que j'aimerais apporter comme coloration à cette table ronde, c'est peut-être un peu plus de pragmatisme. De quoi on parle en réalité ? Parce que je crois qu'il y a des automatismes de pensée un peu rapide en général dans le débat public qui, moi, personnellement, me conviennent de moins en moins. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau social ? C'est un espace, c'est une plateforme, d'accord ? C'est une plateforme avec un modèle économique derrière, un modèle économique qui repose sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, la pensée captive. Ce n'est pas parce qu'on a un modèle économique qui, donc, pose la question de la gouvernance de ces plateformes, de la façon dont sont organisées les politiques de modération, dont est organisé le cadre légal qui va venir encapsuler ça. Ce n'est pas parce qu'on a toutes ces problématiques-là que ça voudrait donc dire que, par ailleurs et dans d'autres espaces, on n'est pas capable de débattre, de penser sur des temps longs. L'un ne remplace pas l'autre et c'est fondamental d'être très clair sur ce qu'est un réseau social et sur ce que n'est pas un réseau social. Ça, c'est la première chose. Donc, je vous parlais des modèles économiques parce que l'hybridation de l'économie de la donnée, c'est précisément ça, c'est que vous avez le triptyque modèle technologique, modèle économique, modèle politique qui sont parfaitement imbriqués les uns dans les autres et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, c'est fondamental de comprendre l'économie de l'attention et ce qui crée cette valeur-là et ce qui crée cette valeur-là, c'est le temps que vous passez à tweeter, à liker, à partager, à follower, à ne pas liker d'ailleurs, etc. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, simplement, j'essaye de remettre les choses dans leur contexte. Et puis, on a beaucoup parlé de l'histoire, d'une forme de généalogie des libertés et de la liberté d'expression et de l'espace public. J'aimerais revenir un tout petit peu au présent. Le réseau social, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un objet politique fondamental et c'est un objet géopolitique critique. Un objet géopolitique critique parce qu'aujourd'hui, c'est une arme de guerre sur laquelle se positionnent les guerres informationnelles. On a parlé de la Russie, de l'Ukraine, mais aussi de l'Occident, au Sahel. La France, par exemple, est un acteur de la désinformation en Afrique, au même titre que la Russie, contre la Russie d'ailleurs. Donc, c'est une arme géopolitique fondamentale qui positionne ou qui repositionne, qui met à jour les doctrines de propagande, de narratif, de contre-narratif et donc d'influence, d'influence de guerre en l'occurrence. Donc, c'est aussi fondamental de comprendre que ça ne pose pas simplement la question de la liberté d'expression, mais aussi que ça doit absolument être repositionné dans la reconfiguration géopolitique actuelle et que donc, ça va supposer un arsenal des réponses militaires, légales, juridiques, différentes. C'est un objet politique parce que dans la politique intérieure, par l'économie de l'attention que je vous ai expliquée, c'est-à-dire basée sur la viralité. La viralité, c'est le fait qu'on va créer de la valeur économique à partir des actions que vous allez faire. Donc, des traces numériques que vous allez laisser sur les réseaux sociaux, qu'on va tous laisser sur les réseaux sociaux. C'est précisément la donnée que vous laissez qui va être derrière monétisée. Donc, plus vous passez de temps sur les réseaux, plus on crée, non pas vous, parce que vous, vous le faites gratuitement, vous travaillez gratuitement sur ces plateformes pour elles, mais derrière, ce sont des données qui vont aider à vous profiler, à vous scorer et à vous vendre derrière tout un tas de choses. ou, d'ailleurs, à vous surveiller sur un plan peut-être plus politique. On le voit très bien en Chine, mais en Occident aussi, qui pose d'ailleurs la question de la clarification idéologique du modèle démocratique occidental, d'ailleurs. Donc, une fois qu'on a posé ça, quand je vous dis que ce qui crée de la valeur sur les réseaux sociaux, c'est donc l'économie de l'attention, donc la viralité qu'elle suppose, ce qu'on observe comme effet direct, comme impact direct, délétère ou pas, je vous laisserai le soin d'en juger, mais c'est la question de ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que ce qui va être viral, c'est ce qui va venir taper vos émotions et si possible vos émotions négatives, les affects, les passions tristes, donc la colère, la haine, la peur, etc. C'est ça dont on a observé en fait qui porte le plus grand potentiel économique. D'accord ? Et à partir de là, en effet, ce qu'on observe mécaniquement, c'est donc cette polarisation du débat. Mais ce n'est pas parce qu'on observe sur les réseaux sociaux une polarisation du débat que ça veut donc dire que dans la vie réelle, nous autres sommes des animaux brutaux polarisés. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là de comprendre que les réseaux sociaux sont un espace parmi d'autres qui supposent une réflexion spécifique notamment sur la question de la gouvernance et des modèles économiques, mais attention à ne pas tomber non plus dans une espèce de catastrophisme collapsologue absolument fou et total. La vraie menace pour moi, ce ne sont pas les réseaux sociaux, la vraie menace pour moi, ou en tout cas le sujet qui a préempté très vite par nous tous et par le régulateur, ce ne sont pas les guerres informationnelles qui s'y passent, ce sont les guerres cognitives de main dans les fameux métavers et qu'il va falloir aussi discuter très très vite parce qu'ils arrivent. Donc c'est une espèce de nouveaux espaces encore plus hybrides entre réalité virtuelle augmentée et réalité physique, on va dire. Voilà la façon dont je voulais repositionner le débat pour qu'on soit bien clair de ce dont on parlait. Il me semble que tu as largement ouvert le débat, Asma. Je vais enchaîner sur un thème en fait que tu as abordé très directement qui est celui de la régulation. Voilà. Effectivement, je me tourne. régulation, régulation qui peut être une réglementation. Donc je prends le terme régulation qui est le terme le plus large. J'ai posé la question donc finalement c'est une question des usages. Là on a parlé d'une certaine forme d'usage, ça veut dire que d'autres sont possibles, d'autres peuvent être incités, d'autres peuvent être imposés de manière coercitive. Et avant de poser la question de quel type de réglementation, moi je vais poser en amont la question de la légitimité. C'est une question qui est un peu provocatrice, mais est-ce que dans le fond une régulation est possible et souhaitable sur internet ? Est-ce que le sujet aussi n'est pas de pouvoir d'avoir une forme de conscience dans la capacité de discernement de chacun et qu'en fait le véritable enjeu serait là où on l'a situé tout à l'heure en matière d'éducation ? Je pose la question comme ça en matière de légitimité et j'en repose une deuxième. Toujours en matière de légitimité, moi j'ai été frappée, peut-être comme certains d'entre vous, par le choix unilatéral, autonome de Twitter en fait de bloquer le compte de Donald Trump. On peut avoir chacun son opinion sur Donald Trump et moi je pense que ce n'est pas la question de quelle est notre opinion de Donald Trump mais la question en fait d'un GAFAM qui de lui-même décide, prend une décision qui a un impact majeur en fait sur le débat public, une décision qui peut-être pourrait ou devrait être prise par une instance démocratique. Donc je pose la question d'abord de la légitimité avant de parler un peu de contenu sous ce double angle-là si cela vous convient Laetitia. Tout à fait, première question, est-ce que les Etats, les gouvernements, le législateur est légitime à réguler les plateformes et l'espace informationnel disons puisque l'espace numérique est un espace public mais ce dont on parle aujourd'hui quand on parle des grandes plateformes c'est de l'espace informationnel ? Réponse courte, oui. Est-ce que l'on peut exiger des plateformes qu'elles aient une politique de modération qui soit en adéquation avec les lois des différents Etats dans lesquels elles proposent des services et que ces politiques de modération soient mises en oeuvre efficacement avec sanctions lorsque cela n'est pas fait ? Je dirais oui également et ça c'est pour répondre à la question sur Donald Trump. pourquoi est-ce que je le dis ainsi ? Concrètement que s'est-il passé avec l'affaire Trump qui a un petit peu ému un certain nombre de personnes ? On a l'utilisateur d'un service qui souscrit un certain nombre de règles de modération qui sont il faut quand même le dire assez faibles chez Twitter qui ne respecte pas ces règles qui reçoit un, deux, trois avertissements. Je crois que pour tout un chacun lorsque l'on souscrit un contrat et qu'on ne respecte pas les règles de ce contrat et bien on s'attend ensuite à subir une sanction et cette sanction et bien c'est celle d'être interdit d'accès à cette plateforme. Donc pour une fois pour une très rare fois Twitter a fait le job. Le problème c'est que cela soit si rare et que cela soit si aléatoire et que cela arrive au moment où cela était plutôt assez convenu, attendu et que cela permettait finalement aux plateformes de sortir avec le blason assez redoré dans cette période alors qu'en réalité cela n'a fait que démontrer une chose c'est qu'elles font ce qu'elles veulent quand elles le veulent comme elles le veulent et c'est là le problème et c'est ce qui fait qu'il y a un besoin de légitimité des états de se ressaisir de cette question. Parce que moi ce que j'ai vraiment apprécié quand on commence par cet aspect historique c'est que généralement quand j'aborde le sujet je dis toujours que lorsque l'on parle de l'espace informationnel on parle de plateformes qui existent depuis une vingtaine d'années et ça c'est l'âge de pierre c'est l'âge de pierre alors je sais que pour un historien c'est dur à entendre mais pour quelqu'un qui travaille normalement sur les plateformes oui c'est tellement ancien alors oui il y a vingt ans il y avait ce mythe ce mythe de start-up qui se créait qui vivait dans une complète autorégulation dans un laisser faire dans un lieu où on allait pouvoir voir cet immense agora échanger partager communiquer sans règle dans un espace international et oui on a vu très vite que cela avait ses limites ses limites qu'on a évoquées tout à l'heure en matière d'usage qui ont développé des abus des abus dans les comportements violents des abus dans la diffusion d'informations manipulées dans la désinformation une perte de valeur dans la parole scientifique en effet puisque toute parole en vaut une autre sur les réseaux sociaux et c'est alors en particulier lorsque l'on est dans un contenu à forte charge émotionnelle lequel répond tout de suite à l'algorithme et donc avec la viralité devient de plus en plus propagé alors qu'un contenu scientifique qui va plutôt être plus modéré lui répondra moins au fonctionnement algorithmique et se répandra moins sur les plateformes donc ça c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans et encore jusqu'à il y a quelques années on constate ces dérives et à ce moment là bien sûr il faut se poser une question que fait-on face à ces problèmes face à ces abus et bien oui on réaffirme ce que l'on affirme sans aucun problème dans l'espace public c'est à dire la nécessité d'une action des états alors de ce point de vue là ça me ouvrait la voie vers la suite qui est en fait quel équilibre entre une régulation étatique la question de la légitimité vous avez répondu je pense de manière extrêmement extrêmement claire par l'affirmative mais quel équilibre entre régulation et ne pas introduire d'éléments liberticides je reviens au fondement et aux fondamentaux historique posé par Eric Anceau et deuxième question dans un comment dire ça une entité qui est systémique et dans ce systémique qui dépasse les frontières nationales finalement quelle capacité réelle à poser des règles qui ont un impact le premier moyen de lutter ce n'est pas évident ce n'est pas évident on a essayé à plusieurs reprises notamment dans le cadre des lois françaises j'avais déposé une première proposition de loi qui a été censurée sur une partie j'ai redéposé un second texte parce qu'en effet ce n'est pas évident de trouver vraiment cette ligne fine entre la régulation et la protection de la liberté d'expression mais il faut partir d'un principe qui est un principe simple ce qui est interdit dans l'espace public doit être interdit dans l'espace numérique et dans l'espace informationnel puisque l'espace numérique fait partie de l'espace public et donc ce n'est pas une question de définition de nouvelles règles c'est une question d'application de nos règles dans l'espace digital et donc cela nécessite déjà une réaffirmation de la souveraineté de l'Etat et de la souveraineté législateur lequel doit garantir un ordre public sans ordre public dans tout espace d'interaction entre des citoyens et bien oui c'est l'anarchie l'Etat a une responsabilité également de protection de ses utilisateurs enfin de ses citoyens pardon et lorsque l'on sait quels sont les ravages causés par les réseaux sociaux notamment sur les utilisateurs un laisser faire des Etats lorsque l'on voit notamment l'augmentation de taux de tentatives de suicide de nos jeunes et bien ce serait également une faute de la part des gouvernements que de ne pas s'intéresser à quelque chose qui prend autant de place dans le quotidien de chacun alors pour cela qu'est-ce que peut faire un Etat notamment sur des outils qui sont en effet multinationaux même si eux essayent de se définir comme étant supranationaux non ils sont multinationaux et donc ils sont présents dans tous les Etats en fait et bien c'est de s'assurer que le corpus de règles soit appliqué auprès de l'utilisateur concrètement concrètement si on prend la loi allemande de la NetzDG elle a un certain nombre de règles qui sont des règles de droit allemand qui s'appliquent aux utilisateurs allemands en termes de modération et que moi utilisatrice française par exemple je ne vais pas ressentir c'est-à-dire qu'un contenu qui est modéré pour un utilisateur français au regard des lois allemands et bien il n'est pas modéré de la même manière pour un utilisateur français alors bien sûr les plateformes sont contre cela mais ce qu'on peut faire ensuite pour que cela marche à plus grande échelle et c'est ce qui a été fait c'est agir à une échelle plus large et là notamment à l'échelle européenne le parlement européen vient de voter un texte qui s'appelle le Digital Services Act qui pose un socle de règles communes pour les états de l'Union Européenne et ensuite on peut rajouter d'autres textes mais ce que cela vous dit c'est juste que on a des lois on a des lois nationales qui s'appliquent aux utilisateurs nationaux on a maintenant un cadre qui est un cadre européen et quoi qu'il en soit les plateformes ne peuvent en échapper et si elles essayent de contourner ce qu'il faut dans cet espace qui est un espace très économique c'est les taper au portefeuille ce que fait la Commission Européenne c'est qu'elle les sanctionne jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial si elle ne respecte pas ce cadre et en matière de numérique comme on dit très souvent money talks merci beaucoup Laetitia je permets juste de rajouter un petit élément sans couvrir les applaudissements dont vous bénéficiez c'est que il y a espace économique au sens monétaire mais aussi redistribution de valeurs symboliques et là ce n'est pas tout à fait le même type de régulation ni le même type d'enjeu je me permets d'introduire cette notion là Asma tu voulais prendre la parole sur le même thème je voulais juste réagir rapidement pour remettre mon petit grain de sel un peu déviant sur la question de Trump alors oui Twitter a banni et on a l'impression d'un arbitraire ce qu'il faut absolument comprendre dans la question de la régulation au sens large réglementation des plateformes c'est que ce sont des plateformes américaines donc de droit américain et ce qu'il faut et donc ça répondra aussi à ta question que tu posais sur les frontières aux Etats-Unis on n'a absolument pas du tout la même approche de la liberté d'expression qu'en Europe donc aux Etats-Unis vous avez l'article 1 de la constitution américaine qui sacralise la liberté d'expression dans une vision extrêmement maximaliste ce qui fait que très concrètement les plateformes ont toute l'attitude de modérer ou pas quand elles veulent ou pas ce qui circule sur leur plateforme et par ailleurs cet article 1 de la constitution américaine est renforcée par la section 230 d'un texte de loi américain je vous évite tous les détails techniques qui en plus renforcent cette liberté là parce qu'elles n'ont que le statut juridique d'hébergeur et non pas d'éditeur donc à partir de là vu d'Europe on a l'impression que Twitter c'est une forme de règne de l'arbitraire vu du point de vue américain c'est très largement différent 1 2 sur la question des frontières évidemment on a le DSA et par ailleurs n'écoutez surtout pas tous ceux qui vous disent le numérique est un espace de non-droit c'est absolument faux c'est un des espaces les plus réglementés qu'il soit et on a un paquet de lois qui arrivent aussi bien sur le plan national le anti-fake news celle que toi tu as fait passer et celle qui vient d'être votée d'ailleurs en septembre là sur le retrait des contenus terroristes en une heure etc plus le digital service act qui arrive qui va être mis en application début 2024 de mémoire qui va aussi donner une espèce de cadre de cadre de référence encore plus fort sur les obligations des plateformes et des réseaux sociaux sur la question de modération de ce qui circule sur ces plateformes en Europe donc en réalité ce que je vais vous dire par là c'est que ce qu'on appelle le cyberespace ou l'internet mondial n'est pas tant mondial que ça en fait on observe au contraire une espèce de fragmentation territoriale où l'Europe arrive avec du retard mais plus ou moins à faire appliquer sur son sol ses propres règles les Etats-Unis ont les leurs et puis par ailleurs vous avez la Russie et la Chine qui elles se sont pratiquement ou en cours pour la Russie pratiquement totalement pour la Chine déconnectés de l'internet mondial puisque eux ont ce qu'on appelle en anglais pardon pour le jargon le splinternet c'est à dire la fragmentation la balkanisation de l'internet mondial en autant de blocs géopolitiques et informationnelles que de visions idéologiques du monde on va dire donc ça c'était par rapport à Trump donc vu attention d'où l'on parle et quel regard on applique à ces sujets là d'Europe ça peut être absolument horrible et affreux vu des Etats-Unis ça participe d'une autre histoire juridique et légale d'une autre tradition d'accord et ça a été d'autant plus cristallisé cette question là que je ne sais pas si vous l'avez suivi mais tout l'épisode ou même disons le psychodrame entre mai et juillet dernier de Elon Musk qui voulait racheter Twitter puis pas puis on sait pas trop parce que précisément pourquoi est-ce qu'il voulait racheter Twitter au-delà du fait que c'était un objet d'influence médiatique et politique polie parce qu'aujourd'hui tout entrepreneur qui réussit doit avoir son média donc au-delà de ça il voulait pousser justement l'idée d'un réseau social avec une vision maximaliste de la liberté d'expression et très peu de modération avec tout un tas de discours que je vous épargnerai ici mais du coup il faut vraiment lire ça de ce point de vue là et la vraie question derrière en effet sous-jacente c'est la question de la souveraineté puisque les chinois ont leur réseau les russes ont leur runette leur écosystème numérique les Etats-Unis ont les leurs et puis nous on est sur les plateformes américaines donc au-delà de la souveraineté ce que j'appelle moi la souveraineté normative des SA des MA qu'est-ce qu'on propose concrètement derrière pour avoir la main sur notre écosystème informationnel c'est une vraie question et qui ne peut se lire que si on a la vision aussi de la reconfiguration géopolitique qui est en cours si tu me le permets très rapidement peu importe que les plateformes soient américaines chinoises néo-zélandaises ou quoi que ce soit ce qui compte c'est celui qui reçoit le service et en fait c'est ce qui est fait aujourd'hui avec le texte européen il européanise si je peux me permettre ces plateformes en les obligeant à avoir un responsable légal en Europe juste cette clause qui leur demande d'avoir un responsable légal en Europe qu'est-ce que ça fait ça fait que on a une personne qui est donc responsable également financièrement qui peut être sanctionnée et qui est l'interlocuteur c'est ça qu'on n'avait pas en fait avant parce qu'avant on avait des textes et finalement qui n'étaient pas applicables mais ensuite que la plateforme soit américaine chinoise ou quoi que ce soit c'est pas tant la difficulté et en fait on a très longtemps été dans cet imaginaire collectif de se dire en fait elles sont américaines il y a la liberté d'expression c'est trop loin c'est trop compliqué c'est numérique non il faut juste penser de manière très rationnelle on a des lois on a des utilisateurs on a la loi de 81 à laquelle il est porté atteinte de manière très récurrente sur les plateformes cette loi de 81 elle s'applique à tout élément de communication et donc y compris en communication électronique et là on engage une procédure judiciaire etc. comme elles existent de manière très cadrée dans nos droits votre discussion est très claire en revanche si vous me permettez je vais quand même revenir à SMA sur un aspect que vous abordez à plusieurs reprises c'est finalement le digital ou le numérique comme un enjeu géopolitique et donc pour moi quand on dit géopolitique c'est le sous-jacent c'est que c'est aussi économique et le sous-jacent c'est aussi culturel et quand j'additionne à ça votre constat que finalement l'Europe a très peu d'espace à très peu de géants du numérique aussi justement c'est la question que je pose c'est à dire que derrière ce retard en tout cas européen sur les capacités d'hébergement sur les productions mais sur aussi les leaders du numérique est-ce qu'il n'y a pas une reconfiguration qui va modifier de manière substantielle la place de l'Europe dans sa capacité à faire valoir sa culture et donc ses valeurs tout à l'heure quand vous parliez à SMA en fait de la conception différente qu'on a de la liberté d'expression dans le fond internet mais en commun en interaction des personnes qui ont parfois le sentiment d'une simplicité et d'une communauté mais qui sont inscrites dans des socles de valeurs très différents et avec des jeux de pouvoir entre ces zones alors je vais essayer d'être synthétique et claire parce que là c'est un sujet qui peut nous embarquer très loin sur tout un tas d'autres sujets et qui peut être un peu complexe je vous fais confiance et puis on est là pour discuter avec la salle alors pour répondre alors le sous-jacent de ta question mais qui est fondamental et merci Laetitia pour ça c'est que la techno c'est pas la techno pour la techno c'est pas ça le sujet le sujet derrière c'est la question du leadership mondial de l'hégémonie c'est à dire qui va décider qui va décider demain des normes ce qu'est ce que doit être ces outils là et donc la bataille aujourd'hui ne se joue absolument pas du tout avec l'Europe elle se joue entre les Etats-Unis et la Chine grosso modo et la Russie qui s'est un tout petit peu affranchie dans son coin et dans son propre bloc à elle avec plus ou moins de succès technique d'ailleurs donc dans ce pardon pour l'angélicisme dans ce landscape ou sur ce terrain de confrontation de guerre technologique sino-américaine oui la question c'est la question de la norme c'est à dire de vision du monde donc quelle est l'idéologie demain qui va dominer le monde en gros à partir de là quel est le rôle ou quelle est la place de l'Europe là-dedans c'est très compliqué très compliqué c'est très compliqué parce qu'on a pris 30 ans de retard parce que la doctrine n'est pas claire et parce qu'on a un problème de moyens de moyens financiers donc il y a deux chemins si je devais schématiser deux options possibles pardon de revenir toujours à la question géopolitique elle est fondamentale parce que la question géopolitique redéfinit nos alliances or avec la guerre en Ukraine la crise de Taïwan cet été en réalité on observe un retour en force une espèce de même on a ressuscité littéralement de sa mort cérébrale l'OTAN quand on dit ça quel est le rapport avec la question techno rapide et évident aujourd'hui l'Europe est pied et point liée avec son allié historique les Etats-Unis donc de deux choses l'une soit on continue à approfondir ça et si on répond oui à cette question ce qui est la réponse actuelle à ce moment là la question de savoir si on utilise des infras américaines ou pas peu importe puisque de toute façon nous sommes en alliance et nous sommes pratiquement dans des économies de guerre et auquel cas le sujet redevient secondaire soit on se dit on veut une troisième voie et à ce moment là il va falloir très vite se décider à comment est-ce qu'on opérationnalise cette troisième voie et là c'est la question des moyens comment est-ce qu'on régionalise comment est-ce qu'on rapatrie sur notre sol au-delà de la question de la norme c'est-à-dire au-delà de la question de la loi comment est-ce qu'on rapatrie sur notre sol ce qui est absolument critique et ce qui est fondamental à comprendre sur les questions techno c'est en fait la chaîne de valeur mondiale c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux mais c'est ce qui vient en aval ce qui vient en amont ce sont les câbles sous-marins ce sont les clouds ce sont les centres de données ce sont en fait toutes les infrastructures qu'on ne maîtrise pas ou très peu ce qui vient en intermédiaire c'est ce qu'on va appeler les softwares c'est-à-dire tout ce qui va venir créer de la valeur notamment les logiciels demain l'IA demain aujourd'hui même en réalité l'IA et puis après arrivent les interfaces directes donc ce que vous voyez directement sur vos téléphones les réseaux sociaux les plateformes de e-commerce etc donc il faut aussi penser cette question-là sur l'ensemble de la sphère c'est-à-dire sur les trois couches du cyberespace il nous reste cinq minutes avant de laisser la parole à la salle pour moi quand on parle de normes tu as parlé de normes Asma il y a la question qui est en amont qui est celle de l'éducation moi j'allais revenir à une question très simple faisons pragmatique je pense qu'il y a eu un accord tacite sur l'enjeu et la valeur de l'éducation pour justement faire en sorte que ces usages soient des usages vertueux qu'on puisse bénéficier de tous les apports d'internet voilà tels qu'ils peuvent se présenter et qui peuvent être particulièrement puissants quel avis voilà quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système éducatif français en matière d'enseignement du digital voilà malheureusement pessimiste Johanna je vais vous laisser comment on va commencer par malheureusement pessimiste parce qu'on met en garde contre une évidence ça fait partie de l'éducation sur laquelle le consensus existe pas de fake news et pas de haine là tout le monde est d'accord c'est très facile d'éduquer les gens et d'être vigilants là-dessus mais je dirais c'est banal c'est une sorte de doxa bien pensante que j'appelle politiquement correct européen très important je le dénigre pas mais je pense que c'est très insuffisant pour moi la vraie question c'est comprendre qui parle et quel est le discours on a évoqué la question du discours et la question de la langue notamment pour distinguer le statut de celui qui devient en réalité qui devient éditeur on est tous acteurs dans cet espace et ça on le dit pas assez aux gens on ne crée pas de contenu on les fait suivre mais cet acte compte ça peut quel contenu on choisit qu'est-ce qu'on dispatche qu'est-ce qu'on fait connaître aux autres au nom de quelle valeur on a parlé de valeur donc par exemple juste un exemple faire la différence entre un militantisme et un savoir très souvent les jeunes confondent les deux c'est pas parce qu'ils sont d'accord avec un propos qui est orienté qui est idéologique ils confondent trop souvent le contenu sérieux scientifique prouvé avec ce qui leur plaît enfin je le dis en pluriel pour nous tous puisque ça peut nous arriver à nous tous donc pour moi l'éducation c'est le statut du discours du contenu éditorial qui est une vieille chose pour les journalistes et pour les maisons d'édition mais ça prend des proportions extrêmement importantes et juste pour ne pas paraître uniquement sceptique et critique et vieux jeu on n'a pas évoqué l'espace civique en création et pour moi l'espace public c'est une chose mais l'espace civique c'est formidable et ça peut être la naissance d'un autre espace civique et qu'il faudrait effectivement discuter mais on n'a pas le temps maintenant Joana je prends votre réponse qui est très large mais que je me permets d'élargir encore vous avez parlé de la notion de langue et je veux parler de codage on se retrouve en France avec un codage qui est pris en charge et enseigné aux enfants beaucoup plus tard que dans d'autres pays et avec aussi une question que je rajoute dans la série des questions on parlait d'égalité d'accès c'est à dire des parents qui sont des parents avec un niveau d'éducation avec un niveau financier qui comprennent les enjeux et qui si l'éducation nationale en fait ne prend pas les devants et ne propose pas aux enfants comme dans d'autres pays suffisamment tôt ce codage vont avoir des cours en plus ou vont aller dans d'autres écoles et donc un risque avec ce numérique ou bien d'accélérateur en fait d'éducation de mise en égalité ou bien de reconstruction d'une autre fracture en arrivant sur une nouvelle ère éducative sans avoir tiré les leçons en fait de l'inégalité et des difficultés de toutes les difficultés qu'elles engendrent de l'ancien mode de fonctionnement donc je rajoute cette question vraiment de l'acculturation de l'apprentissage de cette langue qui suppose aussi de comprendre que ça n'est pas qu'un enjeu technique mais qu'on est véritablement de mon point de vue sur un sujet qui a valeur de langue valeur de langue c'est communiquer à l'autre c'est faire valoir ses désirs c'est faire valoir ses compétences et évidemment avoir un champ des possibles beaucoup plus large si on l'intègre Laetitia je vous laisse prolonger oui je suis tout à fait d'accord mais je pense qu'il faut qu'on fasse très attention et c'est ce qu'on a souvent fait avec l'éducation nationale on a confondu la question technique et la question des usages et il y a un certain nombre d'enseignements qui se développent se multiplient y compris de l'école primaire mais qui concernent vraiment l'usage enfin la question technique des réseaux sociaux et n'ont pas l'usage et n'ont pas donc le développement du civisme en ligne alors bonne nouvelle ça a changé très récemment et c'est dans la loi depuis cette rentrée en fait tous les enfants à la fin de l'école primaire et à la fin du collège doivent suivre un parcours de sensibilisation aux risques et dérives des usages numériques et développement de l'esprit critique lutte contre ce qu'on appelle les bulles de filtre et l'enfermement algorithmique pour justement ouvrir leur perspective dans l'espace informationnel ici je peux me permettre juste une petite anecdote puisque là on est tous d'accord sur cette question de l'éducation mais je peux enfin sur la nécessité de sensibiliser d'éduquer je peux vous dire que c'était pas le cas il y a 5 ans moi quand j'ai commencé mes travaux sur le sujet on parlait uniquement des plateformes les plateformes nous disaient ok ok vous voulez nous réguler mais que fait la justice alors on a agi en matière de justice on a créé un parquet spécial national sur ce sujet en France on a créé de la coopération entre les différents parquets à l'échelle européenne et là côté justice on nous a dit mais en fait c'est une question d'éducation donc là on change la loi on met la sensibilisation dans la loi et maintenant côté éducation on nous dit mais en fait c'est la parentalité numérique qu'il faut développer et donc on va s'occuper maintenant de la parentalité numérique et je vous parlerai du prochain épisode la prochaine fois Eric Anceau je crois que vous vouliez oui avant avant Laetitia j'allais dire quasiment la même chose que ce qu'elle a dit c'est à dire qu'on était très long alors il y a eu un retard à l'allumage très très net c'est évident en matière d'éducation mais je crois qu'on peut en créditer l'ancien ministre de l'éducation nationale qui aujourd'hui n'est plus très populaire il est parti Jean-Michel Blanquer d'avoir très tôt saisi le problème j'ai un ami qui est doyen de l'inspection générale d'histoire-géographie il a été missionné sur ces questions comment faire comprendre aux élèves les fake news comment les décrypter comment contextualiser comment effectivement voir qui est le locuteur d'où parle-t-il etc les historiens sont peut-être mieux amenés que d'autres pour aborder ces problématiques donc des choses ont été faites mais la montagne est absolument immense nous en sommes bien conscients nous avons tous des enfants des adolescents et on voit les ravages que peuvent faire sur eux internet je finis avant de laisser la parole à la salle sur beaucoup de choses restent devant nous mais nous avons de bonnes raisons d'espérer je peux le formuler comme ça c'est pas mal je vais ouvrir évidemment la parole au public on avait un quatrième thème qu'on n'abordera pas c'était le numérique et les possibilités ou bien d'accélérer une forme d'universalisme versus l'émergence en fait du nouvel ère du nouvel ère en fait clanique ou grégaire ce n'est pas grave si vous voulez reprendre dans vos questions c'est très bien mais toutes les questions sont les bienvenues la parole est à vous bonjour merci pour ce débat très intéressant je voulais poser une question un peu d'ordre assez général ne pensez-vous pas que nous n'avons pas déjà perdu notre souveraineté en matière d'IA d'avancée technologique lorsqu'on constate la domination et la puissance des GAFAM notamment de Google incontournable qui nous imposent leurs orientations voire leur idéologie de conditionnement masqué des hommes sans avoir de concurrence directe réelle et surtout avec des investissements de centaines de milliards de dollars en R&D difficilement égalables et par ailleurs dans cet enjeu crucial mondial quelle peut-être la place du bonheur et de la liberté de l'homme et est-ce que ne sera-t-il pas un objet de soumission essentiellement deux très belles deux très belles questions peut-être si vous voulez bien madame on va commencer sur votre question de la souveraineté je finissais la table ronde sur une note un peu positive vous ramenez à une forme d'inquiétude mais qui est complètement légitime et je vais peut-être laisser Asma répondre sur cette question alors vous avez un excellent c'est le bon constat en effet sur le plan technologique mais aussi énergétique agroalimentaire on a énormément de difficultés donc pour recentrer sur la techno oui aujourd'hui on n'a pas de souveraineté technologique au sens où on n'a pas de géant numérique de l'ampleur des GAFAM américains ou des GAMAM maintenant américains ou des BATX chinois je vous referai la réponse de tout à l'heure on a deux options possibles et après je vous donnerai mon pronostic et je ne suis pas madame Irma donc je peux vraiment me tromper donc première option on ferme les frontières on se fait un techno protectionnisme on prend beaucoup de retard on y va et puis on essaie de développer notre écosystème bon an mal an peut-être qu'on y arrivera peut-être qu'on n'y arrivera pas mais on tente le coup c'est pas le sens de l'histoire tout à fait en ce moment mais c'est une option possible la deuxième option c'est on se dit dans le monde de turbulences actuelles les crises successives nous sommes dans l'OTAN nous sommes alliés des américains pour tout un tas de raisons qui sont aussi de l'ordre de la doctrine des moyens financiers que vous évoquez etc on peut continuer à utiliser les infrastructures le socle technologique américain mais en l'encapsulant dans le droit européen on re-territorialise les big tech américains sur le sol européen avec ce qu'on appelle en anglais pardon pour cet anglicisme l'accountability c'est à dire le rendement de compte aux législateurs ou aux régulateurs sur le sol européen c'est une option aussi possible c'est en tout cas les actions rapides qui ont été mises en place par Thierry Breton à la tête de la commission européenne depuis 2019 et puis en termes de pronostics si je devais vraiment tirer le trait j'ai écrit une tribune dans Le Monde il y a quelques semaines de ça qui précisément parlait de ça mon pari à moi c'est qu'on retrouvera une stratégie souveraine une politique publique de la souveraineté française et je parle bien de souveraineté française et européenne parce que ce ne sont pas les mêmes périmètres donc ce ne sont pas les mêmes enjeux ce ne sont pas les mêmes difficultés quand une guerre de haute intensité éclatera entre la Chine et la Russie parce que ce n'est qu'à ce moment là d'un point de vue géostratégique que les intérêts européens divergeront définitivement des intérêts américains jusque là on est dans un approfondissement des alliances qui fait que je vois mal pourquoi et au nom de quoi tout d'un coup on se désolidariserait et donc valable aussi sur le plan techno simplement par parenthèse et j'en terminerai là sur la question de l'éducation c'est très important de parler de l'éducation à l'école etc mais attention le complotisme ce n'est pas que des gamins c'est nous tous donc ce sont des adultes donc la question je ne parlerai même pas d'éducation je parlerai de résilience collective comme dans les pays nordiques Finlande en premier lieu qui face à la menace informationnelle des récits de la guerre narrative que leur font la Russie en fait on développait tout un tas d'outils de résilience individuelle et collective et c'est fondamental d'adresser aussi les adultes de ce point de vue là merci Asma vous aviez une deuxième question madame j'ai entendu le terme de bonheur on n'a pas employé sur ce plateau ce terme de bonheur je remets en exergue je vais voir si je suis fidèle à votre question pour moi il y avait derrière ça un possible désenchantement en fait du fait du développement du numérique vous voilà la question cette reformulation vous convient j'avais assez envie d'entendre Eric Anceau on est venu sur vous avez introduit cette conférence sur les fondamentaux des fondamentaux en termes de valeur et dans le fond lors de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y avait la volonté de créer un cadre mais un cadre avec une forme d'idéal de joie ou en tout cas de collectif heureux en tout cas je me permets de faire cette cette supposition là et je vous écoute bien évidemment les affaires de contextualisation et les différences entre les pays sont fondamentales mais le mot central à mon avis de notre débat et d'autres débats qui ont lieu malheureusement je suis arrivé en début d'après-midi et donc je n'ai pas assisté à tous les débats mais celui que j'ai vu juste avant est la question de la souveraineté bon il se trouve que nous nous avons un modèle très particulier en France qui est le modèle républicain qui diffère du modèle alors je schématise bien sûr du modèle démocratique américain je vous renvoie un très bel article qui avait publié voilà 35 ans de cela Régis Debré qui opposait démocratie et république et la république doit pouvoir légiférer simplement le problème c'est que nous avons perdu une grande partie de notre souveraineté donc on est bien on est bien embêtés alors moi je crois qu'il faut jouer sur tous les tableaux bien évidemment je ne suis pas confident de la providence je le suis encore moins parce que je suis historien mais vous évoquiez deux pistes moi je crois qu'il faut aller dans ces deux voies différentes les explorer toutes les deux l'éducation pour moi est à mes yeux tout à fait fondamentale bien évidemment vous évoquez les adultes mais les adultes bon je ne veux pas être pessimiste sur ce plan là mais il n'y a plus rien à faire avec eux avec nous donc c'est les jeunes c'est l'avenir et donc moi je veux croire qu'on peut arriver quand même encore une fois des moyens très importants ont été débloqués qu'on peut arriver à leur faire une éducation pour mieux comprendre ces réseaux la partie est loin d'être gagnée c'est clair mais il faut rester optimiste est-ce que je peux rebondir Laetitia bien sûr je voulais peut-être recontextualiser un petit peu les choses parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des abus des dérives etc concernant le numérique mais oui c'est un lieu de bonheur avant tout et c'est un lieu de communication de partage d'échange d'ouverture d'opportunité et ces dérives que nous constatons que nous connaissons ça représente peut-être 10% maximum de l'ensemble des usages numériques qui sont à mon sens 10% de trop et sur lesquels on doit intervenir mais l'immense majorité des comportements des usages sur les réseaux sociaux ce ne sont pas ces éléments complotistes etc et ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux ce sont des photos de chats n'oublions pas et donc revenons vraiment à cela et sur la question de la souveraineté je peux vous dire ma conviction assez profonde et assez étayée c'est que il n'y aura pas de gaffin européen non ce n'est pas le sens de l'histoire en fait en réalité aujourd'hui ce que l'Europe essaye de faire est quand même en train de réussir de manière assez remarquable notamment dans ce qui s'est passé dans les six derniers mois c'est de devenir en fait le champion de la norme le champion de la régulation et de la même manière que lorsque l'on a mis en place les règles de protection des données uniquement à l'échelle européenne et bien aujourd'hui elles sont en train de contaminer disons de manière positive le continent américain et bien sur les normes qui sont votées aujourd'hui en matière de régulation des géants du numérique et bien on voit que les américains les australiens en Amérique du Sud aussi tous les regards sont braqués sur l'Europe aujourd'hui pour voir ce qui marche dans ce qui est aujourd'hui créé à l'échelle européenne et voir ensuite comment cela peut se répliquer au sein d'autres modèles si je peux rajouter je regrette qu'on n'ait pas eu le temps en effet de discuter sur le repli sur soi ou l'ouverture toute cette conférence depuis trois jours on discute de la liberté il faut rappeler que la valeur fondamentale de la culture occidentale dont nous faisons partie est l'ouverture aux autres et la liberté donc il ne faut pas que ces critiques que nous avons avancées et ces doutes sur notre place dans le monde ne cachent pas cette valeur fondamentale jalousée dans le monde malgré toute la propagande de ceux qui ne nous aiment pas il faut quand même rappeler la valeur de la liberté qui est l'ouverture aux autres et le repli sur soi donc la proposition numéro un qui serait fermant les frontières ce serait contraire à nos valeurs fondamentales je pense madame je vais intervenir à nouveau parce que j'étais encouragée ce matin à intervenir moi j'ai envie de rire de dire vous savez on aurait besoin d'être éduqués nous j'ai 64 ans je ne comprends plus grand chose à ce que vous racontez je suis impressionnée le terme résilience collective ça ne vous a pas fait réagir si je suis impressionnée mesdames par votre par la qualité de vos interventions votre pragmatisme votre intelligence votre rapidité vraiment merci d'être là pourquoi mesdames non cela me rassure monsieur excusez moi mais je vous ai un peu oublié moi j'ai un truc qui m'a résonné tout à l'heure et je voulais vous le dire à ce main parce que finalement je suis un peu plus vieille que vous il y avait un type formidable qui s'appelait Jean-Louis Gasset que j'ai rencontré personnellement j'étais dans la Silicon Valley dans les années 2000 j'ai vu comment ça se passait moi je faisais la cuisine pour les français je m'amusais beaucoup et ils étaient ravis de manger français ravis art de vivre à la française j'ai importé je faisais ça je ne comprends pas ce qu'on a fait je ne comprends pas on les a tous vus là-bas on les a tous laissés partir ils y sont encore ils se font acheter très cher il y a plein de français qui font des start-up il y en a plein qu'est-ce qu'on fout en France moi je suis revenue avec mes bouquins de Linux j'ai vendu du Linux à des patrons de France Télécom et autres tout le monde m'a regardé je ne connais rien à l'informatique moi je vends comme des salades des produits qu'est-ce qu'on a fait avec Linux pourquoi on n'est pas capable de défendre nos propres trucs on est des suiveurs actuellement moi je suis paniquée parce que je sens qu'on n'est qu'en train de suivre toutes les aberrations de ces gars quand vous les voyez en vrai en t-shirt étaient dans leur savate ils ne sont pas terribles alors quelle panique la culture française l'art français nos valeurs les grands-parents tous les gens qui sont ici s'ils comprenaient un peu mieux ce jargon je vous assure que les ravages sur les enfants moi je suis voisine de Marie Belle-Marie grande psychanalyste etc. qui continue à écrire des bouquins qui m'a interpellée il n'y a pas très longtemps en me disant le rabbin Bernheim Bernardin m'a dit Marie vous ne voulez pas vous occuper de tout l'aspect psychologique sur les enfants en ce moment ça devient absolument dramatique il y a le feu ça fait des ravages votre terme de ravage m'inquiète et je pense que les grands-parents pourraient faire beaucoup de choses s'ils étaient un peu plus éduqués et que leur disent pas vous êtes out on va voir des gamins surtout pas surtout pas des gamins nous emmerder excusez-moi avec leur télé leur téléphone leur machin leur truc et tu n'y comprends rien là on a un Google Sheet pour faire l'agenda de ma mère et c'est les jeunes qui n'arrivent pas à aller dans le Google Sheet ils s'amusent je m'amuse mais c'est très inquiété je suis très inquiète parce que j'ai l'impression que le monde tourne autour du numérique et je pense qu'il y a bien d'autres choses heureusement qu'on a des philosophes et des tas de choses la force du rêve américain yes we can je peux vous dire que c'est insupportable bon voilà moi je suis formatrice et coach donc je dis à tout le monde vous pouvez mais avec ce que vous êtes et vos capacités et arrêtons de penser que les américains sont plus forts que nous est-ce qu'il y a des réactions est-ce qu'Asma tu t'en veux je souscris à 300 à 1000% merci et évidemment que la seule cible ce ne sont pas les jeunes quand ils ont pas si tenté qu'on veuille parler de parentalité c'est que donc il y a bien un sujet à jouer qui est énorme sur les usages adultes sur la transmission sur les valeurs sur les nouveaux outils tout simplement est-ce qu'ils peuvent tu introduisais la question à laquelle strictement personne n'a répondu sur les bons usages de la tech attention tu veux dire que j'ai mal modéré ma table ronde non c'est qu'on est parti on est parti en cacahuète tous mais évidemment alors attention pour mettre un tout petit peu d'espoir sur la question de la fuite des cerveaux le brain brain américain ils le font pas qu'avec les français ils le font avec à ce qu'on est rappelé à la règle du temps mais c'est fondamental deux secondes parce que ce qu'elle dit est hyper important et c'est la salle qui le dit donc c'est voilà donc oui on a un problème de compétence on a eu un problème de vision et on a un problème d'argent et alors moi ce qui me fait très peur surtout c'est pas tant que des français moi j'enseigne à des polytechniciens là depuis quelque temps ils sont brillantissimes la moitié de ma promo sont des start-upers et de cette moitié là je pense que un quart va finir aux Etats-Unis ou racheter par les fonds d'investissement de la CIA genre Inqtel parce qu'ils ont des idées de ouf enfin vraiment ils sont très très bons mais on a aujourd'hui pas une politique de rétention de trajectoire qui permet aujourd'hui de le rétenir et ce qui est d'autant plus problématique c'est le public c'est-à-dire que ce qu'on va en plus craindre c'est le décrochage de l'Etat de l'administration donc du public versus le privé au sens large donc mais on commence à en parler on est là on en discute chacun à son échelle je tente Laetitia sans doute aussi d'évangéliser de sensibiliser d'avancer sur ces sujets-là on tente on essaye et on verra bien ce qu'on va réussir à faire ou pas We must We must do it Sur ces paroles d'empowerment je vais reprendre un terme anglo-saxon je vais vous remercier je vais déjà remercier les participants voilà j'avais j'avais annoncé des bons ingrédients excellence pluralité des points de vue qui étaient des superbes modérations promesses promesses d'une belle table ronde merci merci à vous moi je retiens une chose on parle de liberté dans le fond de la liberté c'est la capacité de faire des choix et moi ce que je retiens aujourd'hui c'est que nous avons présenté certains usages alors voilà il y a peut-être toujours une sur-focalisation sur le risque mais on n'a pas oublié de restituer aussi tout le potentiel et moi je retiens le terme de bonheur ou de joie aussi que peuvent amener certains usages de capacité de partage il y a un terme qu'on n'a pas utilisé que j'aime beaucoup qui s'appelle la camaraderie et dans le fond la question qui est en creux c'est notre capacité à nous de ne pas subir ce sujet comme un sujet technique comme une fatalité mais de bien le restituer dans l'espace de choix citoyen ces usages existent aujourd'hui d'autres sont possibles parfois avec plus de difficultés mais cela fait véritablement partie non pas d'un sujet qui est à côté des autres mais c'est finalement un sujet qui finit par irriguer l'ensemble de nos autres choix et qui doit absolument être restitué à sa place dans toutes les décisions citoyennes démocratiques et politiques et j'en termine en vous remerciant merci beaucoup mesdames messieurs vous allez pouvoir retrouver nos conférenciers à l'espace dédicace situé à la sortie à gauche du palais des congrès côté port mesdames messieurs je vous remercie de bien vouloir quitter les lieux mesdames messieurs la sortie de la salle se situe côté port merci 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 et je vais Je laisse sans plus attendre la parole à Noémie Alioua, qui modère le débat réseaux sociaux et Métaverse. Bonjour à tous. Je suis évidemment ravie d'animer cette nouvelle tableau ronde ici à la cité des débats consacrés à une thématique évidemment actuelle, passionnante, mais aussi parfois effrayante, qui est celle des réseaux sociaux et de la Métaverse. Aujourd'hui, nous avons trois intervenants de très haute qualité qui nous ont rejoints et qui vont échanger, converser, débattre sur ces questions. Tout d'abord, Nathan Devers, vous êtes philosophe et romancier. Votre dernier roman paru s'intitule « Les liens artificiels ». Il a été publié chez Albain Michel. Il est, précisons-le, sélectionné pour le prix Goncourt, le prix Interallier, le prix Renaudot. Vous avez 24 ans, on vous promet un grand avenir. Et dans ce roman, vous racontez, selon vos propres mots, la spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité et le cercle vicieux d'une génération qui se connecte à tout excepté à la vie. Pierre Larouille, bonjour. Vous êtes économiste, psychosociologue, essayiste. Votre prochain livre paraît en janvier. Il s'intitule « Le cabinet noir, les faussoyeurs de la démocratie » et il sera publié chez Entremise. Michel Larouille, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Caviar Tech. Et vous, vous intéressez à l'aspect concret de toutes les questions qui vont nous intéresser aujourd'hui. Vous accompagnez les entreprises sur ces questions. Vous faites du conseil, vous faites de la création d'applications de réalité augmentée. Et on va commencer aujourd'hui par vous, parce que dans votre métier, vous voyez un véritable engouement autour de ces questions, tant du point de vue des jeunes que des entreprises. On a discuté un petit peu tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une révolution profonde du monde de demain. Vous nous avez donné, par exemple, l'exemple, lorsque vous avez été aux Etats-Unis, des ingénieurs des GAFAM qui ont quitté leur entreprise pour aller eux-mêmes vers le Web.3. Donc, vous regardez toutes ces questions de façon extrêmement pragmatique. Et donc, peut-être, ma première question, ce sera de vous demander de commencer à nous décrire cet engouement autour de ces questions. Oui, bonjour. Donc, en fait, cet engouement, nous, on le vit au quotidien depuis bientôt un an. On va dire qu'avant, on travaillait sur les technologies immersives, c'est-à-dire la capacité, que ce soit en réalité augmentée, à prendre un contenu digital, à regarder vers soi et les technologies de réalité virtuelle où je me coupe de mon monde. C'est-à-dire que je vais dans un autre monde comme si je rentrais moi-même dans un jeu vidéo. Nous, on s'est vraiment occupé de la partie réalité augmentée parce qu'on est avant tout un animal social. Donc, en gros, la technologie est à mon service, elle est dans mon environnement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis un peu plus d'un an, vous avez dû entendre parler de NFT. C'est non-fungible token, ce sont des actifs numériques. Donc, vous avez entendu parler d'explosion du marché de la crypto, vous avez entendu parler de blockchain et vous avez entendu parler de Web3, c'est-à-dire un nouveau Web qui est un Web décentralisé. Et en fait, pourquoi il y a un engouement qui est très important ? Parce qu'à l'origine du Web, le Web était peer-to-peer. C'était aussi, on avait envie d'en faire un outil d'échange. Sauf que ça ne s'est pas passé, le plan ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, le Web 1, c'était un simple annuaire. C'est-à-dire que vous vous rappelez de l'époque du Minitel, en gros, vous consultiez des données. Le Web 2, donc on va dire 10 ans après, ça a été le Web qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le Web des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on fait une interaction entre nous. Sauf que ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que des grandes sociétés comme les GAFAM iraient capter toute la valeur. Ça, c'est les lois du marché. Et que ce serait nous qui deviendrions le produit. Donc aujourd'hui, vous ne payez pas, vous consultez plein de sites internet. En fait, vous dites, c'est chouette, c'est gratuit, mais enfin, c'est quand même vous le produit. Donc, on récupère vos données et vos données sont vendues. Ça, c'est la réalité du marché. Et le Web 3, finalement, pourquoi il y a un engouement qui est incroyable ? C'est que c'est le nouveau Web décentralisé où, finalement, on va pouvoir se réapproprier nos propres données. Et donc, c'est ce qui plaît énormément aux jeunes. C'est pour ça que les grands ingénieurs des GAFAM de la Silicon Valley commencent à partir, récupérer leurs actifs chez Google, Amazon, Facebook, pour aller vers le Web 3. Parce qu'on sait finalement qu'aujourd'hui, et notamment grâce à la blockchain et aux contrats intelligents, on va pouvoir mettre en place, on va pouvoir décider finalement de ce que sera le Web de demain. Et c'est avant tout ça qui plaît aux gens. Je ne sais pas si c'est... Oui, oui, non, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez cet engouement. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples qui montrent peut-être que c'est l'avenir et c'est le monde de demain tel que vous nous l'avez décrit un petit peu plus tôt ? Je vais vous donner un exemple aujourd'hui par rapport à la blockchain, à la notion d'anonymisation de... Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la blockchain, mais d'anonymisation de sécurité et de transparence, en fait, des données. Aujourd'hui, lorsque vous vous connectez sur un site Internet, vous mettez votre e-mail et vous mettez un login, un mot de passe et vous rentrez sur le site. Et puis, on vous demande un certain nombre d'informations. Demain, il faut imaginer, vous allez avoir un portefeuille numérique. Ce portefeuille numérique aura une identité. Ce sera un code, finalement. Mais c'est vous qui allez décider des données que vous allez autoriser à ce que les commerçants ou les gens regardent. Et en fait, c'est vous qui allez être propriétaire de ces fameuses données. Pourquoi c'est intéressant dans les usages ? C'est que, en fait, ces actifs numériques... Aujourd'hui, on parle de jumeaux numériques. Je vais donner un exemple très simple. Vous achetez une télévision, vous avez une garantie. En fait, cette garantie, finalement, vous recevez un contrat de garantie par mail. Et il y a vaguement un numéro de série en bas. Enfin, il y a le numéro de série qui vous dit, OK, c'est cette télé qui est garantie, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans. Demain, en fait, vous n'aurez plus tout ça. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit physique, il aura un jumeau numérique. Et en fait, quand vous allez l'acheter, vous aurez simplement, dans votre téléphone, en fait, vous aurez une partie de votre vie qui sera parfaitement bien rangée, mais surtout sur laquelle vous aurez un ascendant. C'est-à-dire que si demain, vous décidez de vendre votre frigo, quand vous allez vendre le frigo, vous allez transférer finalement le contrat à la personne à qui vous l'avez vendu. Donc, ce sera aussi transparent. Et c'est vous qui déciderez de, justement, des informations que vous ferez passer à l'intérieur. Mais en tout cas, la personne, quand elle l'aura, elle ne sera pas obligée de dire, c'est moi qui ai acheté ce frigo, mais par contre, elle aura le droit de faire fonctionner la garantie. Vous voyez, ça, c'est un petit exemple que je vous donne. Et dans ces actifs numériques, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir rentrer dedans, comme les diplômes, par exemple. Vous allez pouvoir avoir des diplômes certifiés en actifs numériques, des garanties de véhicules, des certificats d'authenticité. Donc, ça, c'est les nouveaux enjeux de la blockchain de demain. Et donc, d'un point de vue très concret pour vous, ça va faciliter la vie des gens. Est-ce que ça va permettre d'avoir, par exemple, un monde meilleur ? Alors, ça va, en tout cas, ça va, ça va, ça nous donne la possibilité, dès à présent, de choisir ce qu'on veut faire du monde de demain. Donc, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'en fait, les enjeux, ils sont majeurs. On a du mal à les percevoir aujourd'hui. Nous, on vit, on baigne dans cet environnement en permanence, toute la journée. Toute la journée, on parle de contrats intelligents, on regarde des nouvelles sociétés qui se montent, des nouveaux projets. En fait, on voit, par exemple, des projets qui étaient latents, qui devaient voir le jour depuis des années, mais qui n'étaient pas réalisables parce qu'il n'y avait pas cette petite brique technologique, qui vont être aujourd'hui réalisables. Là où c'est intéressant pour chacun d'entre nous, c'est que c'est à nous de nous réapproprier le futur. Et pour se réapproprier le futur, il faut être maître de nos décisions. Et maître de nos décisions, ça passe par une notion de souveraineté. Je vais vous donner un exemple très, très simple. On n'a pas été là quand on n'a pas été souverain. Aujourd'hui, on n'est pas souverain. Quand vous êtes sur Internet, on n'est pas du tout souverain. Vous passez par Google et tout passe par Google. C'est-à-dire que toute la valeur, comme j'ai dit en introduction, passe par là. C'est-à-dire que vous êtes une société, vous voulez faire de la publicité pour faire monter votre société en première page, vous êtes obligé de payer Google. Vous êtes obligé de payer pour chaque clic, pour faire venir chaque client. Demain, imaginez que dans ce fameux monde de demain, en fait, l'interface ne soit plus un écran, votre écran d'ordinateur, mais c'est simplement le monde qui vous entoure à travers des lunettes. C'est-à-dire que là, en fait, les informations vont être en contexte autour de nous. Il va y avoir des enjeux majeurs. Si on ne réfléchit pas à ça aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer demain ? Ça va être peut-être une grande société américaine qui va vendre un espace de publicité réelle devant chez vous. C'est-à-dire que notre propre espace, c'est comme si vous preniez le web et que vous le mettiez tout autour de nous. Notre propre espace risque de ne pas nous appartenir. Et je ne dis pas ça en plaisantant, peut-être que dans 15 ans, voilà. Et donc, en fait, les enjeux, ils sont là. C'est la réappropriation de cette technologie et la capacité à mesurer ces enjeux. Je vais vous donner un exemple très, très simple. L'année dernière, la France a investi 6 milliards dans toutes ses startups. Apple a investi 200 milliards dans la réalité augmentée. Alors, vous allez me dire, OK, c'est Apple. Non, non, c'est un autre monde. Apple, aujourd'hui, c'est la plus grosse société privée au monde. Le siège d'Apple est plus grand que le Pentagone. La capitalisation d'Apple, elle est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité à venir influer sur nos vies de demain. Donc, nous, on est tout simplement en conscience. On doit comprendre comment ça fonctionne. On doit comprendre les règles du jeu si on veut pouvoir agir dans ce jeu. C'est toute la question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'asservissement ? Alors, il y a toujours une forme d'asservissement. Une des particularités, on l'a vu à la conférence ce matin, c'est que, finalement, on doit pouvoir garder le contrôle. Je vais vous donner un exemple très simple. Le temps. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc, aujourd'hui, tous les algorithmes sont organisés de manière à ce que vous passiez un maximum de temps sur un téléphone. Tout ce que vous regardez, que ce soit un scroll pour un jeune qui va passer des heures sur TikTok, parce que son temps d'attention, il est de huit secondes. Donc, le but, c'est de capter son attention très rapidement pour le garder. Et puis, il continue, il continue, il continue. Ce fameux temps, finalement, c'est notre bien le plus précieux. Aujourd'hui, ce temps, on a la capacité à le gérer. On a la capacité à se déconnecter. D'ailleurs, il y a des sociétés, aujourd'hui, qui proposent, des applications qui vous proposent de vous déconnecter. D'ailleurs, Apple, en premier, propose aujourd'hui de mesurer son temps passé sur le téléphone, etc. Donc, pour moi, le plus gros enjeu, c'est comment je vais me servir du numérique au profit du monde réel. Je vous parlerai de certains projets sur lesquels on travaille. En se disant que oui, c'est un outil, mais nous avons le contrôle et c'est à nous de décider comment on va faire fonctionner cet outil. Merci beaucoup, monsieur Ruiz. Monsieur Larouille, alors vous, vous nous l'avez dit, vous n'êtes pas technophobe, vous n'êtes pas contre la modernité. Vous travaillez aussi sur ces questions. En revanche, vous vous intéressez aussi à l'éthique que tout cela pose, aux questions philosophiques. Pour vous, ça révèle aussi quelque chose de notre peur du vide, de notre instinct de fuite. Et c'est un objet d'étude qui peut être intéressant pour la psychanalyse. Alors, peut-être que nous allons rebondir sur ce que vient de dire monsieur Ruiz. Est-ce que tout cela ne peut pas être perçu comme une opportunité ? Une opportunité de l'avenir ? Bien sûr, c'est une opportunité. D'ailleurs, je crois que ça fait quelques siècles qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a un progrès technique, un progrès technologique, et qu'en règle générale, quand même, s'il est accepté par une société, c'est que ça apporte quelque chose, du moins apparemment. Mais je voudrais repartir à la base, je suis un grand naïf. L'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, chaque fois que je la regarde, comme ça, que tu dis pour les enfants, on s'aperçoit que chaque fois, l'homme s'invente un système de représentation et qui, en général, est paré de vertus évidentes. Par exemple, l'homme a inventé la répartition des tâches, a organisé le travail. Et puis, je saute les étapes, on a fait des progrès techniques, des détours de production. On a inventé la monnaie pour favoriser l'échange. Récemment, on est même allé, de façon à nos amis situationnistes qui l'ont très bien décrit, jusqu'à inventer la société du spectacle, pour que nous soyons très, très contents. Bref, l'homme, en permanence, s'invente un système de représentation. Et en règle générale, ce système de représentation, il a deux fondements. Un, c'est pratique, ça sert, et je vais me donner un très bon exemple, parce que là, on va y revenir. Le deuxième, c'est que l'homme, il a la trouille sur le sens de sa vie, des problèmes métaphysiques. Et en fait, ce qui le rassure dans ces systèmes de représentation, c'est que dans la représentation, il calcule. Les économistes ont adoré, j'ai même fait des tests dessus, je peux en parler. Par exemple, on a toujours voulu quantifier la valeur, et on a toujours dit, avec la monnaie, quand on quantifie la valeur, quand on quantifie ce qu'on préfère, ça veut dire qu'on préfère. Et tout ça est en règle générale, pour un temps juste. Il y a un seul problème à ça, et il est historique. C'est que chaque fois, cette histoire de l'homme et de sa représentation, de sa création, de la représentation, il y a toujours des plus, il y a toujours des moins. On a divisé le travail, et aujourd'hui, il y a des désurbains qui, post-Covid, disent, non, non, il faut retrouver le sens, il faut réorganiser le travail, c'est quoi ce bordel ? Ah, pourtant, on avait divisé le travail, c'était optimal. Non, on n'arrive jamais, on fait des choses bien, mais la machine, parfois, se retourne contre nous. Donc, j'ai quelques petits exemples, je me souviens, parce que j'ai un certain âge, 10 mai 1981, François Mitterrand vient à peine d'être élu. Sur le quartier Saint-Paul, à Paris, je croise une manifestation, et je vois deux personnages emblématiques, Max Gazzini, le patron d'énergie, et Dalida. C'est tout, c'est-à-dire. Il réclame quoi ? La radio libre énergie. Dix ans plus tard, c'est la plus grande radio commerciale. Promesse, retour. Je me souviens que certains ont cru que 68, ça avait démarré en 68. Mais les situationnistes, ils étaient très visionnaires, vous savez. En 1960, à Strasbourg, le premier acte situationniste a été l'attaque d'un cours d'un prof de cybernétique. Parce qu'ils avaient compris que là, se situait une bifurcation extrêmement importante du monde contemporain. Bref, aujourd'hui, nous sommes sidérés, et je suis sidéré, par Métavers, par toutes ces avancées technologiques. Seulement, il ne s'échappe pas à la question historique de la représentation et de ce que nous sommes. Du sens de notre vie. Les joueurs de casinos, ils savent ce qu'ils vont chercher au casino. Lacan l'a très bien dit, le problème de tout ça, c'est que ce que nous souhaitons fondamentalement, c'est l'enfer. Et c'est ça qui est inquiétant dans Métavers. Parce que pour une fois, on n'affronte pas la division du travail. On n'affronte pas un avion ou un train. On affronte notre nous-mêmes. Comme si nous avions définitivement acquis l'idée qu'il fallait, comme dirait Lewak, nous débarrasser de nous-mêmes pour aller sur l'élan d'une pureté, qu'elle soit technologique, ou en tout cas qui nous permette, grâce à la technologie, d'accéder à ce monde meilleur. Et j'aime bien votre phrase, parce qu'effectivement, elle pose problème, qui est celle du contrôle. Comme disait Lénine, la confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est meilleur. Vous voyez, mais le contrôle... Peut-être. On peut mettre des verrous, on peut faire des lois. La question vraiment aujourd'hui, je me pose, mais nous avons un philosophe, alors peut-être qu'il pourra me répondre, c'est est-ce que nous sommes capables, est-ce que l'homme est capable d'échapper à cette sorte de destin, comment il gère à la fois cette peur de sa vie et ce désir de sa vie. Vous voyez, si j'avais une opposition à faire aujourd'hui, dans les choses modernes qui sortent, il y a Métaverse, c'est génial, et je vois un petit feuilleton qui a fait son petit succès, qui s'appelle En Thérapie. On a un monde du virtuel qui est proposé, j'ai un mot pour le virtuel, je dis que le virtuel, c'est le populisme. Parce que le populisme, ce n'est jamais qu'un signifiant vide qui permet d'accueillir le plus grand nombre parce que chacun y met ce qu'il veut. Métaverse, c'est le populisme. En thérapie, franchement en thérapie, c'est un peu minable, mais ça fait du bien de se dire qu'on a le droit de s'occuper un peu de nous, de nos petites histoires intimes, minables, des histoires d'amour. On fait l'amour à une métaverse ? Non. On ne va pas le dire aujourd'hui. Pourtant, c'est déjà dans les labos. Vous savez, c'est vachement génial. Vous gagnez du temps. Vous avez le petit déjeuner, une pilule, vous montez sur le vélo parce qu'il faut faire du sport toujours. Et pendant que vous montez sur le vélo, vous prenez une deuxième pilule et vous jouissez. C'est réglé pour la journée. L'orgasme assuré. Alors je m'amuse, bien sûr. Je m'amuse. En fait, la question, c'est que vous voyez, toutes ces histoires-là, elles lient sans arrêt le progrès à une crainte de l'homme. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de progrès. Et on est au risque, au risque de la déshumanisation. Alors comme je ne suis pas technophobe, je ne dis pas qu'on va vers ça. Je reconnais toutes les avancées de ces systèmes. Je ne connais pas encore les moyens de contrôle. Mais je pense que les philosophes, là, vont nous faire du bien, je l'espère. Il faut quand même un tout petit peu penser la vie parce que de ce que je constate de la société contemporaine, moins que ce saut énorme vers le haut, on a besoin de se retrouver un tout petit peu. Merci beaucoup. Justement, on va interroger le philosophe dans la salle, Nathan Devers. Vous, justement, vous allez peut-être réconcilier ces deux points de vue assez différents. Vous définissez les réseaux sociaux et la métaverre comme un paradoxe. C'est à la fois la liberté et l'asservissement. Et vous comparez cette révolution technologique à l'apocalypse. Mais pour vous, l'apocalypse, ce n'est pas que le pire. Est-ce que vous pouvez, justement, nous résumer votre roman qui traite de ces questions et puis nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il décrit d'une certaine façon cet apocalypse ? Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup pour cet événement. Je suis très heureux d'être là. J'ai voulu, en effet, écrire un roman sur la place qu'occupent les écrans, qu'occupent les réseaux sociaux, qu'occupent plus généralement, en fait, la virtualisation de nos existences dans notre époque. Et si vous voulez, je pense que sur ce sujet-là, la phrase qu'on entend le plus souvent quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle des écrans, et qu'on entend vraiment un peu partout, qu'on entend dans les médias, qu'on entend dans les discussions entre amis, dans les dîners de famille, c'est, mais si vous voulez, quand on parle des écrans, les écrans, c'est juste un support technique. En soi, c'est un support neutre et il y a des bons et des mauvais usages des écrans. Chacun dit ça. Moi, j'ai les écrans, on ne peut pas s'en passer, naturellement, je ne vais pas me mettre à habiter dans une cabane ou dans une grotte, donc je vis dans le réel, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, etc. Mais j'essaye d'utiliser ça de la meilleure manière possible. Donc, par exemple, on va utiliser les écrans pour, je ne sais pas, aller sur Wikipédia plutôt que des contenus aliénants, et on va comme ça faire la part des choses entre les bons et les mauvais usages. Et j'ai l'impression que dans le débat qui peut exister sur les nouvelles technologies, il y a cette idée de fond qui est un petit peu la musique ambiante à partir de laquelle on essaye de penser cette question. Et je pense que quand on dit ça, alors certes, c'est vrai du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on a la possibilité d'avoir une responsabilité de choisir comment on veut utiliser ses supports. Mais en fait, quand on dit ça, à mon avis, on passe totalement à côté du vrai sujet, du sujet qui est pourquoi cette révolution technologique ? Quel est le but de cette révolution technologique ? De l'apparition, comme vous le retraciez très précisément, des trois web, donc des débuts de l'informatique, ensuite des réseaux sociaux, en tout cas d'un internet plus développé, et demain de cette perspective à la fois effrayante et vertigineuse qui sera celle du métavers. Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, à travers l'histoire d'un personnage de ma génération, qui a 28 ans, qui habite dans la France de 2022, la France d'aujourd'hui, et qui est prof de piano, qui rêverait d'être musicien, etc. Et qui souffre d'une maladie, en quelque sorte, qui est à mon avis le mal du siècle, une maladie qu'on a tous, que personne ne peut ne pas vraiment avoir, qui est l'addiction aux écrans. Et donc à chaque fois qu'il essaye de composer des chansons, évidemment, il se met sur son ordinateur, au début pour écouter de la musique, et pour essayer de travailler, etc. Et évidemment, l'ordinateur l'envoie toujours ailleurs. Et progressivement, l'histoire de mon roman, c'est l'histoire de quelqu'un qui va renoncer progressivement au contact avec le réel, même pas par sa volonté, en fait. C'est parce qu'il ne désire plus ça. Le réel s'effrite. Et en fait, il découvre... J'ai beaucoup aimé votre formule. Quand vous parliez du métavers, vous disiez, c'est comme si on avait le web autour de nous. Et bien c'est exactement ça ce que j'ai essayé d'écrire dans mon roman. Et donc à partir de là, mon personnage s'inscrira dans le premier métavers Grandeur Nature. et mon roman, c'est une sorte de vie parallèle ou de biographie croisée entre sa vie qui est de plus en plus médiocre, ennuyeuse, lassante, notamment sur le plan du désir sexuel et professionnel, etc. Et puis la vie de son avatar qui sera à l'inverse. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, c'est de montrer, si je devais le résumer en une phrase, et à mon avis, c'est là toute la question des réseaux sociaux et du métavers, j'ai essayé de raconter l'histoire d'un homme qui se libère tout en s'asservissant. C'est-à-dire d'un homme ou d'un homme qui s'aliène tout en s'émancipant. Un homme dont on ne peut pas dire s'il se libère ou s'il s'asservit. Et à mon avis, c'est exactement ça l'état actuel de cette révolution technologique. Je m'explique. Si on veut penser les réseaux sociaux, si on veut encore une fois ne pas se contenter d'analyser ça du côté des utilisateurs que nous sommes, mais du côté des créateurs, des gens qui ont été d'abord les théoriciens de la naissance de l'informatique, puis de la naissance des réseaux sociaux, puis aujourd'hui du métavers, et puis les gens ensuite, les grands patrons de la Silicon Valley, enfin tous ces gens-là qui sont actifs, disons, dans cette révolution. Leur projet, me semble-t-il, leur projet fondamental, c'est pas tellement un projet, évidemment c'est un projet de pouvoir, de pouvoir économique, même pouvoir tout court. Aujourd'hui, les GAFAM, Facebook, Instagram, Twitter, sont peut-être plus puissants que certains États. Quand on sait que Mark Zuckerberg a eu plusieurs fois la possibilité de devenir, en tout cas d'essayer de devenir président des États-Unis et que ça ne l'intéressait pas parce qu'il avait beaucoup plus de pouvoir depuis sa place, ces gens-là, me semble-t-il, si on essaye d'étudier ce qu'ils veulent dans leur sincérité, ils essayent de libérer universellement l'humanité. En tout cas, ils se vivent comme ça, comme des grands libérateurs. Libérateurs, c'est-à-dire ? Ce sont des gens, premièrement, qui essayent de libérer le rapport à la parole. Les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Jusqu'alors, avant l'invention des réseaux sociaux, avant Twitter, par exemple, il y avait vraiment dans toutes les sociétés humaines une sorte de division un peu arbitraire entre ceux qui avaient le droit à une parole publique et ceux qui avaient le droit à une parole privée. Vous savez, Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, qui est vraiment le texte majeur de la philosophie moderne, de l'esprit des Lumières, de la Hofklarung, etc., Kant faisait cette distinction. Il disait, dans une société, la plupart des gens, ils peuvent uniquement parler entre eux, avec leurs amis, avec leurs proches, etc., ils ne peuvent pas parler à l'ensemble de la société. Et seuls certains, ceux qui peuvent écrire des livres, enseigner à l'université, c'était l'exemple qu'ils prenaient, pouvaient parler publiquement. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est un lieu où tout le monde se met à pouvoir parler publiquement. Et ça, c'est une révolution qui est incontestablement une révolution d'émancipation. C'est indéniable. Autre émancipation, le rapport, par exemple, au savoir. Quand vous prenez un site comme Wikipédia, Wikipédia n'est pas une encyclopédie normale. L'encyclopédie universelle, par exemple, elle s'appelait universelle parce que sur chaque sujet, qui pouvait s'exprimer dans cette encyclopédie et puis l'accès était payant parce qu'il fallait l'acheter. Wikipédia, c'est exactement l'inverse. C'est une universalité où tout le monde peut participer à l'écriture de l'encyclopédie et où tout le monde peut y accéder d'un simple clic gratuitement. Donc vous avez aussi ce rapport à l'universalité en quelque sorte du savoir. On pourrait comme ça aller à l'infini. Par exemple, autre chose. Avant les réseaux sociaux, il y avait aussi une forme de rapport arbitraire à l'archive. Tout le monde n'avait pas l'accès égal à la capacité d'archiver sa vie. Si vous prenez, même aux origines, vous parliez de l'histoire à très long terme, à l'époque de Mosul, il fallait être extrêmement riche pour avoir le droit de laisser une trace de sa vie. Les réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook, où chacun peut prendre une photographie du plat qu'il a mangé, de son anniversaire, de ses proches, de ses fêtes, ce sont des lieux où chacun peut archiver sa vie. Donc vous voyez, il y a ce processus d'émancipation générale, de libération générale, et moi je les prends au sérieux ces gens-là et je pense qu'ils sont sincères. Le seul problème, et ce que j'essaye de décrire dans mon roman et le paradoxe, la contradiction pour répondre à ce que vous disiez, c'est que quelle est la condition de cette libération ? Quelle est la condition que nous devons accepter de payer et de remplir pour rentrer dans cette immense agora qu'est le monde numérique, réseaux sociaux, puis métavers demain ? Cette condition, elle a un nom très simple, c'est la virtualisation. C'est-à-dire que sur Internet, je suis peut-être totalement libre, mais je suis libre non pas en tant que moi, moi incarné dans un corps, mais je suis libre à travers un autre, cet autre qui est précisément mon pseudo ou mon identité numérique qui n'est jamais réductible à la mienne et qui n'est jamais identique à la mienne. D'où tous ces phénomènes que j'essayais de décrire dans mon roman de gens qui ont une vie en quelque sorte un peu schizophrène entre un réel où ils s'interdisent de faire tout un tas de choses et puis Internet où ils déversent tout ce que le réel leur refuse. Et moi, si vous voulez, la seule question que j'aimerais poser et qu'à mon avis, on doit tous se poser, est-ce que le refus du réel peut être la caution à payer pour être libre ? Est-ce que la liberté peut se passer d'advenir ici, effectivement, dans la réalité ? Et vous voyez, moi je pense que vous parliez tout à l'heure d'enfer, je pense que c'est précisément là qu'il y a quelque chose qui relève en effet de l'apocalypse. Précisément, les réseaux sociaux, et je m'arrêterai là, ce sera ma conclusion en un sens. On fait à mon avis une erreur si on croit que cette révolution numérique et si le métavers ce sont des sujets futuristes ou des sujets de science-fiction ou des sujets qui appartiennent purement au présent. Je pense que c'est vraiment une erreur et qu'en fait, la création de ce métavers c'est la réactivation des pulsions peut-être les plus anciennes et les plus primitives qui habitent l'humanité. Mon roman, je l'ai dédié en partie, je l'ai dédié à Serge Gainsbourg et à Heidegger à la fois. Et Heidegger, pourquoi Serge Gainsbourg ? Parce que je trouve qu'il nous manque pour sa liberté précisément et Heidegger parce que c'est le premier qui a vraiment pensé notamment dans le cours sur le principe de raison que les révolutions technologiques elles découlaient toujours d'une révolution philosophique, spirituelle ou métaphysique même parfois des siècles après. Et justement, je pense que le métavers c'est la réalisation de ce vieux rêve qui existe dès les origines de la philosophie et dès les origines de la religion qui est tout simplement le rêve de paradis. Quand on lit l'apocalypse de Jean dans la Bible, Jean décrit à la fin de l'apocalypse, il dit à la fin des temps Dieu créera une Jérusalem céleste qui sera la réplique de la ville réelle de Jérusalem avec des murs, avec des remparts, avec des maisons, etc. mais qui sera intégralement dématérialisée. Nous ne pourrons plus y marcher, nous ne pourrons plus y habiter, nous ne la toucherons plus. Elle sera en quelque sorte un avatar de Jérusalem. Ce rêve de paradis dont Lévinas disait qu'il était la définition de la métaphysique, le sentiment que la vraie vie est ailleurs, ce rêve de paradis me semble-t-il. C'est lui qui est à l'origine profonde, métaphysique de cette création technologique qui advient aujourd'hui et qui adviendra encore plus demain qui est le métavers. Et donc la seule question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le paradis peut se trouver à l'extérieur de la réalité ? Et pour ma part, j'en doute fortement. Je vois qu'on se rejoint en permanence et il y a toujours un espèce de dénominateur commun et je reprendrai ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un autre nous-mêmes. Je pense que ça, c'est très intéressant. Je vais vous donner un petit exemple. En novembre dernier, je suis à San Francisco et on va à un grand salon à RVR où il y a toutes les sommités, etc. Là, justement, il y a Facebook, Google, Apple, il y a tout le monde. Et je rencontre le CIO, le PDG du Burning Man. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le Burning Man, c'est un festival aux Etats-Unis où c'est le paroxysme de la liberté le Burning Man pour le coup. Et bien pendant le Covid, ils ont fait un Burning Man virtuel. Donc moi, je me suis mis à discuter avec eux. Nous, on n'est pas très, comme je vous l'ai dit au début, on n'aime pas les expériences qui nous coupent de la réalité. C'est pour ça que je fais de la réalité augmentée et pas de la réalité virtuelle. C'est très important à noter. Mais j'étais avec des gens qui faisaient que la réalité virtuelle. Donc je leur dis, ok, vous rentrez, vous avez donc créé un avatar. Ok, pas de problème. En fait, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux ? C'est qu'ils se sont tous construits une autre personnalité. C'est-à-dire que tous les gens avec qui je parlais, ils n'avaient aucun avatar qui leur ressemblait. Et c'était ça l'autre nous-mêmes. Et en fait, finalement, nous, quand on réfléchit bien aujourd'hui, on vous en parle partout dans les médias, les livres les plus vendus depuis 20 ans, c'est sur le développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde va acheter un livre de développement personnel. Comment je vais faire pour me sentir mieux dans ma vie ? Je pense que ça, ça n'a pas échappé aux géants de la tech qui se sont dit, ben là, il y a forcément quelque chose à faire parce que si tout le monde veut se retrouver, on va leur donner cette possibilité, finalement, de se réinventer. Donc ça, c'est quand même assez marquant aujourd'hui par rapport à la société qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de construire. Il y a autre chose aussi qui me paraît important de comprendre, c'est qu'on est dans du marketing. Il y a une formule américaine qui fonctionne très bien, qui s'appelle « fake it until you make it ». C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que ça existe parce qu'en fait, on les fait rentrer dedans avant de le fabriquer. Et je vous rassure, le métavers, pour l'instant, c'est « fake it ». Il n'existe pas. L'objectif, c'est de convaincre un maximum de monde que ce sera la réalité de demain. Et c'est là où il y a des enjeux et ces enjeux, aujourd'hui, ils sont bien évidemment philosophiques mais aussi technologiques parce que c'est la manière d'aborder le métaverse de demain et ce sont les choix technologiques qui vont nous permettre justement de décider de quel côté on va se placer. Si je reviens aux réseaux sociaux, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est que dans le Web3, par exemple, une des caractéristiques, c'est que les créateurs de contenu, on va tous devenir des vrais créateurs de contenu et on peut être rémunéré pour ça. Aujourd'hui, ce qui est terrible pour moi, si vous voulez, c'est que comme beaucoup, c'est que on annonce des salaires d'influenceurs qui sont passés trois fois à la télé qui ne produisent aucun contenu intellectuel mais qui vendent finalement de la régie média. En fait, ce sont des régies médias ambulantes sur PATH donc ils vendent de la pub, ils vendent des produits et gagnent énormément d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont embarqué avec eux une communauté que les jeunes ont dit tiens, je vais m'abonner à son fil. Donc ça, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Ce qui va se passer dans la partie Web3, ce qui m'intéresserait moins, c'est de se dire que, ok, demain, je vais être quelque part, je vais être anonymisé. Je vais créer un contenu. Si les gens trouvent ce contenu bien, je peux être rémunéré pour ça. Je peux commencer à vraiment créer une nouvelle valeur. Donc sachez que technologiquement, il y a des grosses réflexions là-dessus pour justement éviter toute cette notion d'intermédiation. Aujourd'hui, moi, j'ai fait du marketing pendant des années. Même les meilleurs Youtubers, quand ils disent voilà, je suis rémunéré pour avoir fait un million de vues, je veux vous assurer que c'est Youtube qui décide de combien ils ont fait de vues. Ça se trouve, ils ont fait un million cinq cent mille. C'est ce que je veux dire. On leur dit, c'est fantastique, vous avez fait un million, ils ont peut-être fait beaucoup plus que ça. Donc voilà, les enjeux pour moi, ils sont là et sur la partie des réseaux sociaux, quand je reviens à l'esprit créateur de contenu, la difficulté finalement, c'est la porosité entre les réseaux. Et c'est que souvent, les gens parlent des réseaux sociaux et ils les mettent tous dans le même sac. Mais en les mettant tous les réseaux sociaux dans le même sac, en fait, ils créent eux-mêmes une porosité entre les réseaux. Je vous donne un exemple, c'est de l'éducation. C'est pour ça que ce matin, on parlait d'éducation à la technologie, c'est hyper important. Moi, j'ai LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Ok, vous allez me dire, ok, j'ai tout ça. Sauf que je ne fais pas du tout la même chose sur les quatre. LinkedIn, c'est professionnel. Il y a des gens que je connais, que j'ai rencontrés dans la vraie vie et il y a plein de gens que je ne connais pas mais par contre, c'est pour le business, il faut que je sois avec eux. Ok ? Facebook, il n'y a pas une personne sur mon Facebook que je n'ai pas rencontré dans la vraie vie. C'est la famille, c'est moi, je partage des choses comme ça. Instagram, je m'en fous complètement, je fais des photos de paysages, je les mets, les gens, ils like, ils ne like pas, terminé. Twitter, c'est communiqué de presse. L'erreur principale, c'est que si vous conduisez de la même façon sur tous les réseaux, vous créez la porosité qui est attendue par les GAFAM. C'est-à-dire que c'est vos fameuses données, celles qui sont le plus précieuses, elles vont transiter d'un silo à un autre. En fait, toute notre économie digitale, numérique, elle est construite en forme de silo. Et donc l'éducation, elle est là. Et en fait, cette liberté, cette liberté, elle a un prix, elle a le prix du travail. Ce qui est très compliqué, quand je dis le prix du travail, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a une courbe d'apprentissage pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que les grands groupes, les grands médias veulent nous faire croire que, vous savez quoi, c'est facile, vous avez deux boutons, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand vous prenez une notice d'emploi pour fabriquer un moteur, vous êtes obligés de lire la notice d'emploi. Normalement, si vous allez quelque part, parce que vous allez utiliser un outil très puissant, vous avez 95% des gens qui ont utilisé l'outil qui ne liront jamais la notice d'emploi. Et ça, c'est vraiment très grave parce que finalement, aujourd'hui, si on veut se construire cet avenir, on va être obligés de passer par une phase de travail, d'apprentissage qui va être longue, qui va être difficile. Et aujourd'hui, forcément, c'est un peu ça aussi le prix de la liberté. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit ? Est-ce que le problème, c'est aussi la porosité entre les différents réseaux sociaux ? Est-ce que le problème est celle que l'a bien énoncé aussi Nathan Devers, c'est-à-dire un risque de vouloir renoncer au réel pour la virtualisation ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Il y a tellement de choses, je vais essayer d'en prendre deux ou trois. Dans une expérience passée, j'ai travaillé avec le ministère de la Santé et la mutualité française sur les héroïnomanes et sur le plan méthadone. C'est très instructif. Parce que globalement, quand les gens sont dans un état d'addiction extrêmement fort et qu'ils vivent des choses qu'ils jugent extraordinaires, qu'ils les font sortir de la réalité, paradoxalement, ils demandent deux choses. ou bien repique-moi ou bien sors-moi de là. Sauf que, quand vous leur proposiez de sortir de là, en général, leur phrase, ça m'avait beaucoup marqué, notamment, on est allé dans le Bronx. En fait, ils vont répondre, mais tu me proposes quoi de mieux ? C'est vachement difficile de répondre. Je peux vous donner un deuxième exemple. Vous vous souvenez ? Deux tours, deux avions, une photo, l'axe du mal. A l'époque, j'avais proposé dans un article que j'avais fait de convoquer tous les publicitaires du monde pour qu'ils proposent la photo de l'axe du bien. J'attends encore, très difficile, réfléchissez. Si vous trouvez, n'hésitez pas à appeler nous parce que vraiment, j'aimerais voir la photo de l'axe du bien. Dès qu'on est en train de toucher à ces choses très touchis, la pédagogie, ça ne va pas suffire. Je vous le redis, ce que nous voulons, c'est l'enfer. Et en général, les correcteurs sont collectifs. Sauf que, je vous invite, on ne va pas créer un divan de week-end à Saint-Raphaël, mais mes amis psychanalystes me racontent que depuis quelques années, depuis justement le développement du numérique, ce qu'il constate, c'est que les gens qui viennent sur les divans leur parlent bizarrement de leur névrose. C'est-à-dire qu'avant, je vais la faire caricaturale comme ferait certains, avant on disait c'est les sans-familles, salauds, c'est pour ça que je ne suis pas bien. Maintenant, c'est très compliqué parce que on a droit à tout et vous avez le droit à tout. Et notamment sur les réseaux. Alors, quand on n'est pas bien, quand on ne réussit pas, la seule personne qu'on met en cause c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on retourne dans la névrose contre nous-mêmes. Ce n'est pas facile de sortir de ça. Alors je sais bien, vous nous dites, mais tout ça c'est du fake, ça n'existe pas. Mais si, bien sûr que ça existe. Moi, il se trouve que dans une autre vie, et je continue, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'étudie un tout petit peu les tendances d'opinion et ce qui se passe un tout petit peu en dessous des expressions. Et quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, justement, vous voyez des communautés, des communautés sémantiques, lexicales, qui forment des véritables communautés. et ces communautés très souvent ne se connaissent pas, disparaissent et on ne sait même pas si elles sont contactées avec le réel. Et ça n'a aucune importance. Dans ce virtuel-là, pendant un temps donné, cette communauté existe. Alors parfois, cette communauté qu'on avait repérée depuis très longtemps, je suis sûr que Stéphane Rosès qui va parler tout à l'heure pourrait vous le dire, un jour, cette communauté qui ne savait pas qu'il formait une communauté, met un gilet jaune et dit ça suffit. Mais c'est une fois. Ils incarnent une fois. Mais ça existe depuis longtemps. Ils parlaient comme ça ensemble depuis très longtemps. Donc cette communauté virtuelle, elle existe, elle agit, elle influence. Encore une idée. Ce qui se pose dans ce problème de la nouvelle névrose, Alain Ehrenberg parle de la fatigue d'être soi. c'est que au bout d'un moment, la grande difficulté, je ne sais pas si vous avez les mêmes fréquentations que moi chez les médecins de l'âme, mais ils disent tous qu'on a du mal à s'aimer. On n'a pas de désaffection. On a, pardon, de la désaffection pour soi. Mais c'est insupportable, ça. Alors vous savez ce qu'on fait ? Eh bien, on désaffecte. Les autorités, notre passé, tout. On désaffecte l'autre. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un bouc émissaire de tout ça. Donc je ne veux pas être long. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, et franchement, je ne vais pas aller contre vous pour dire qu'il y a les avancées techniques et tout ça qu'il faut prendre en compte sur la médecine, sur les nouveaux... il y a plein de choses. Mais pour ce qui touche vraiment de cette histoire de la vie et de ce que l'on va vivre, on ne peut se contenter ni de la pédagogie ni du contrôle. Il y a vraiment, je crois, là, un débat idéologique qui doit renaître. C'est un peu ce que disait Nathan, je crois. C'est un débat philosophique sur la vie. Et je crois que dans cette période-ci, c'est l'attent, mais, en attendant, c'est super d'un petit peu. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces points de vue très différents et complémentaires. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire circuler la parole à la salle pour recueillir les questions, les remarques, les objections. Il me semble que... Nathan, tu voulais ajouter quelque chose ? J'avais juste une petite chose à dire. Je t'en prie, vas-y. C'était une expérience de pensée qu'on peut tous faire. Imaginons que Mark Zuckerberg soit allé beaucoup plus vite dans la création de son métavers et qu'il l'ait fait avant. et que ça aille marcher. Et imaginons qu'en 2020, quand il y a eu le premier confinement, qu'il y a eu déjà ce métavers extrêmement perfectionné et imaginez ce qui se serait passé pendant le confinement et le monde d'après que ça aurait pu donner. Quand je dis ça, c'est parce que cette expérience de pensée, et c'est l'hypothèse que je voulais faire, est-ce qu'on ne serait pas arrivé dans l'étape ultime de la mondialisation ? Il y a eu un modèle de la mondialisation, je caricature un peu, mais disons le modèle des années 80, qui était la mondialisation d'un monde ouvert, mondialisation des aéroports. On va ouvrir physiquement le monde, on va permettre aux gens de circuler un maximum, aux gens, aux marchandises, etc. Il faut que les gens circulent. Alors naturellement, tout le monde ne circulait pas autant, mais c'était le rêve, la grande utopie, c'était que tout le monde puisse circuler. Mondialisation, des avions, et des club-mètes, si vous voulez. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est arrivé, et c'était pour moi la leçon du confinement, dans la nouvelle étape, où en fait, les liens mondialisés, ce ne sont plus des liens physiques, plus, entre guillemets, des avions, ce sont des liens numériques. Donc ce sont des liens qui se passent du monde. Et en fait, le premier confinement, ce qui était fascinant, c'est que ce n'était pas du tout une expérience de solitude, c'était une expérience d'extrême mondialisation, parce qu'on était tous hyper connectés. On était tous à la fois enfermés, solitaires, physiquement reclus, et virtuellement, en communauté, en vivre ensemble, entre guillemets, en lien, en surchauffe avec tout le monde. Et donc si vous voulez, cette question-là, à mon avis, elle est que, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à une situation où les réseaux sociaux, ou ces technologies, nous confrontent, premièrement, à une solitude impossible, ça veut dire, même quand je m'enferme chez moi, je continue le monde, continue de s'inviter, dans ma conscience, dans ma solitude, à travers les écrans, et à une impossible société, c'est-à-dire que les liens entre les individus passent, sont toujours médiatisés, sont toujours parfois artificialisés par la virtualisation de nos existences. Et à mon avis, cette dialectique de l'impossible solitude et de l'impossible société dessine l'horizon de ce vers quoi nous nous dirigeons et de ce vers quoi nous sommes déjà. J'ajouterais, je suis complètement d'accord, j'ajouterais juste quelque chose, c'est qu'en fait, ce que nous a montré aussi le Covid, et nous, on a sorti des produits à cause du Covid, justement, c'est que dans le théâtre classique de Molière, vous avez l'unité de temps, l'unité d'action, l'unité de lieu. L'unité de temps et l'unité d'action, ça fait des années qu'on sait le faire, en fait, parce que quand on a inventé le téléphone, on se parlait au même moment. L'unité d'action, quand on a commencé à faire des visios, c'est comme si au moment du Covid, on avait découvert la visioconférence. La visioconférence, ça fait 15 ans qu'elle existe. C'est comme si au moment du Covid, on avait découvert le QR code. Non mais le QR code, il y a 10 ans, à Singapour, on vendait des sandwiches avec des QR codes dans la rue. Nous, on a juste découvert le QR code. Donc cette unité de lieu, finalement, on s'est rendu compte qu'on était capable de la simuler et de travailler dessus. Et donc, en fait, on est allé un peu plus loin que ce qu'on pouvait faire en se disant, tiens, on n'avait jamais vu sous cet angle, c'est-à-dire au moment où on ne peut vraiment plus se déplacer, au moment où on ne peut vraiment plus rien faire, c'est quoi le fameux saut technologique ? Et c'est en ça que finalement, le Covid a été un accélérateur fantastique sur la partie technologie parce que c'est des problèmes, on les voyait, on se disait, ok, on gèrera ça dans 10, 15 ans. Nous, ça a été un accélérateur pour nous. Et une dernière chose par rapport aux réseaux sociaux qui me semblent vraiment aussi très très important parce qu'on a parlé tout à l'heure du soi et de l'estime de soi. Moi, j'ai fait de l'animation sur les réseaux sociaux pendant un moment parce que je fais du marketing. Vous voyez, moi, je crée de la valeur pour vendre plus cher, c'est mon boulot. Quand je faisais les réseaux sociaux, il y a trois leviers dans les réseaux sociaux. Le premier, c'est je fais rire. Le deuxième, je fais pleurer. Et le troisième, c'est l'estime de soi. Donc, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à chaque fois, dans les trois, il y a une recherche personnelle. Soit je fais rire parce que j'ai envie d'être reconnu pour ça. Soit je suis dans une logique agressive et je veux générer de l'engagement, etc. et je vais dans le négatif. Et pour tous les autres, c'est le fameux développement personnel. Je veux dire, l'estime de soi, c'est rien d'autre que Instagram qui va créer des filtres. En fait, les gens, vous voyez, vous les voyez à travers des filtres. C'est-à-dire que le filtre, ce n'est pas simplement l'écran, c'est l'écran ce que va renvoyer l'écran à l'autre. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. C'était très intéressant. On va vraiment faire passer la parole à la salle parce qu'il y a sûrement des questions. puis vous y répondrez. On va faire passer le micro. Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'était très intéressant. Deux questions. Vous avez dit YouTube décide du nombre de vues. Je croyais naïvement que c'était le nombre de vues réelles. Donc ça pose la question du vrai, des manipulations éventuelles, sachant que l'objectif majeur dans tout ça, c'est quand même la rentabilité, plus un peu de pro bono comme disent les Américains, donc un peu de bénévolat, disons. Est-ce qu'il y a un code éthique mondial qui existerait pour réguler ça ? Et deuxième chose, l'observation de tout temps, enfin de tout temps, on a souvent dit, mais ah là là, quelle société on se prépare pour l'avenir, c'est terrible, etc. et les jeunes ne réagissent pas forcément exactement comme ça. Alors on a un jeune sur la tribune, mais je crois qu'il y a un panel d'étudiants, je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir l'avis des jeunes. Ils trouvent ça peut-être très bien, ils s'adaptent d'une manière différente. Merci beaucoup. Monsieur Yeuse, vous voulez répondre ? Juste sur YouTube, en fait, c'est le modèle économique, c'est-à-dire que c'est le modèle des liens d'affiliation. Quand vous ne pouvez pas contrôler un lien d'affiliation, par exemple, vous dites à quelqu'un, ok, tu es payé à la commission en fonction de ce que tu vends. Si je ne suis pas capable de mettre un pixel électronique jusqu'au moment du panier, je suis oublié, je m'en remette à lui en disant, ok, j'en ai vendu pour combien ? Il va me dire, ben, t'en ai vendu pour 100. En fait, j'en ai peut-être vendu pour 120. Ok ? Donc ça, ça, c'est malheureusement, ça, c'est le modèle économique numérique existant. Maintenant, la blockchain, ce que je vous ai expliqué, c'est que la blockchain, elle va permettre de donner cette sécurité et cette transparence. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de ça. C'est très, très important. Les changements sont majeurs. Je vous redonne juste un exemple. Cryptomonnaie, 2021, 3000 milliards de dollars. On pense aujourd'hui qu'on est très peu concernés par ça. Vous avez quand même des États aujourd'hui qui décident d'abandonner leur monnaie pour passer au bitcoin. Donc, alors, certes, c'est peut-être un gadget. On peut avoir d'énormes polémiques, etc., sur l'économie. Mais malheureusement, ça fait partie de notre monde et je pense qu'on y va. Et moi, en un mot, mon propos n'était absolument pas de dire que c'est bien ou mal. Parce que si je disais ça, d'abord, ce serait purement subjectif. Ce serait une opinion. Ça n'aurait pas grand intérêt à part moi-même et ça n'engagerait que moi. Et deuxièmement, parce que je pense que tout le travail du roman, d'écrire un roman, ce n'est absolument pas de faire un roman à thèse. Sinon, on écrit un essai ou un article dans le journal et on n'écrit pas un roman. Ce que je pense, en revanche, c'est que c'est une révolution à supposer qu'elle fonctionne. Peut-être qu'elle ne marchera pas. Mais à supposer qu'elle fonctionne, ce sera une révolution majeure qui bouleversera notre rapport au réel, qui va créer, et j'essaie de le montrer, qui va créer des émancipations. Regardez un seul exemple. Moi, j'ai un ami historien qui s'appelle Raphaël Dohan et qui est persuadé que dans le métavers, on pourra enseigner l'histoire antique. Vous savez, vous avez peut-être vu cette publicité à la télévision où on voit des gens dans le métavers, on voit qu'on est dans le forum romain et qu'on pourra apprendre, voir Cicéron parler, l'avatar de Cicéron parler. Et évidemment que pour un collégien, il sera peut-être beaucoup plus excité à l'idée d'apprendre l'histoire de Rome en voyant ça dans le métavers comme dans un jeu vidéo qu'en lisant des manuels. C'est logique. Je veux bien le croire. Et inversement, ça créera sans doute des nouvelles aliénations. Par exemple, c'est un pan parmi mille mais puisque vous en parliez tout à l'heure, ça redessinera totalement le motif welbeckien de la misère sexuelle. Par exemple, ça existe déjà un peu aux Etats-Unis, des gens qui renoncent à l'idée d'avoir des rapports charnels réels et qui ont des rapports par exemple totalement virtualisés avec des masques, avec des avatars, etc. C'est intéressant. Ensuite, à partir de là, dire que c'est bien ou mal, je pense que cette question elle engage chacun et moi je ne me permettrais absolument pas de trancher et je pense que quelque part c'est même pas le sujet. Par contre, c'est me semble-t-il si ça fonctionne, ça sera aussi important que la découverte des nouveaux continents sous la Renaissance sous l'exploration spatiale au XXe siècle. Ce sera l'exploration d'un nouveau pan de l'être. Donc ce sera révolutionnaire. Merci Nathan. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Monsieur devant. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai une question pour essayer de bien comprendre en fait vos différents propos. Parce que si je me mets peut-être dans le monde d'avant, la projection de chacun dans son imaginaire et même la création artistique qui permet quand même de mettre son imaginaire à la disposition d'autrui par le média qui est l'oeuvre créée, je pense que ça a toujours existé. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui serait fondamentalement révolutionnaire. Donc la question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait dans cette révolution technologique que pour vous c'est d'un autre ordre ? C'est-à-dire que ça peut devenir un phénomène révolutionnaire, enfin transformant, alors que la projection de chacun dans l'imaginaire, on ne sait plus Freud, etc., mais voilà, c'est pas quelque chose que c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'humanité de mon point de vue. Technologiquement, de manière très très simple, c'est que la forme est totalement différente. Si aujourd'hui, par exemple, sur la réalité virtuelle, il y a encore des problèmes, il y a des gens qui se sentent mal, c'est-à-dire que le côté immersif, le sentiment d'être ailleurs est extrêmement profond, est extrêmement bien restitué avec un casque, à tel point qu'aujourd'hui, ça permet de guérir des pathologies comme le vertige, la peur en avion, etc. Pourquoi ? Parce que je peux vous assurer que quand vous êtes dedans et on met des limites, il y a des limites aujourd'hui sur des expériences virtuelles. Vous êtes sur la scène, franchement, vous avez l'impression de tomber, vous êtes dans ce monde-là. Et donc finalement, c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que techniquement, on est arrivé à un niveau de forme qui est très 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 performant. Et ce niveau de forme très performant fait que finalement, la projection personnelle, elle dépasse un petit peu le cadre de l'imagination. On est à une frontière d'un réel. Et c'est ça, je pense, et c'est ça aussi qui fait peur parce qu'on se dit ben non, non, attends, la vraie vie, c'est enlève ton casque. La vraie vie, elle est là, voilà, c'est la terre, le ciel, les oiseaux, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre question, si tant est que ça soit possible d'être d'accord avec une question. C'est-à-dire que si on prend la définition du métavers, construire un monde autre qui ressemble vaguement au nôtre et qu'on va préférer au monde réel, cette définition, ça ressemble à la définition de la littérature, par exemple. C'est à peu près la même chose. Et donc, c'est pour ça, votre question est liée presque à la question précédente. C'est pour ça que moi, je n'avais aucun jugement moral sur la chose parce que l'ambition, elle est, un, elle est immense, deux, elle n'a rien, ce n'est pas une ambition nouvelle et trois, et c'est là d'ailleurs, c'est un paradoxe intéressant. On dit toujours que les écrans vont peut-être tuer les livres, vont peut-être remplacer les livres, que, vous savez, c'est les grands motifs sur la jeunesse qui lit moins de livres et qui regarde plus d'écrans. C'est peut-être vrai statistiquement et c'est peut-être possible d'ailleurs que la littérature soit menacée par l'émergence des écrans. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, les écrans et les livres, fondamentalement, c'est exactement la même ambition. Pour écrire mon roman, j'ai passé des heures à jouer à des jeux vidéo et notamment, je ne suis pas en soi un amateur de ça, mais c'est un univers qui m'a intéressé beaucoup, notamment un jeu vidéo qui s'appelle GTA et qui réplique comme ça virtuellement des régions entières des Etats-Unis et vous vous promenez dans Los Angeles, dans Miami, enfin c'est hallucinant et vous avez l'impression d'être en effet dans une oeuvre d'art à part entière et je pense que ces gens-là sont des artistes, les gens de la Silicon Valley, des artistes au sens propre. Alors, quelle est la différence ? S'il fallait en donner une, je pense que quand vous lisez un roman, vous n'avez pas quelque chose qui se substitue à la présence, à la présence tangible des choses, à ce que Sartre appelait l'hostilité des choses. Les choses me résistent, elles sont là face à moi. Dans la conférence de presse qu'a donnée Zuckerberg sur ce métavers, il y a une phrase qui résume tout. Vous me pardonnez, j'ai un mauvais accent, mais il dit je veux reconstruire le feeling of presence. Je vais construire ça virtuellement. Vous allez avoir l'impression avec votre casque de voir vraiment, vous serez incapable de distinguer le verre réel du faux verre. Un peu comme l'expérience de Descartes. On ne pourra plus savoir, théoriquement, si vous voulez, si on a peut-être un casque de virtuel depuis la naissance. Je caricature la chose. On sera dans le mirage absolu. Et ça, me semble-t-il, le roman ne le permet pas, le cinéma non plus, même le cinéma 3D, etc. Je trouve aussi que cette question est formidable parce que c'est là où on est en difficulté tous. En fait, ce que vous dites, c'est que vous parlez de l'imaginaire d'une manière ou d'une autre qu'on parle de littérature, de projection, de Freud. On parle de l'imaginaire. Mais là, pour moi, le sujet, c'est que ce n'est pas de l'imaginaire où on parle. C'est que c'est le réel qui est passé de l'autre côté. Quand on parle de l'imaginaire, on est raccroché à un réel. Il y a un type qui écrit, il y a des pages, il y a des lecteurs. Là, on s'autonomise. Et je trouve très bien que vous ayez évoqué le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est typique de toute cette société actuellement. C'est que cette société a pris l'habitude, a le désir très profond d'avoir toujours un objet pour calmer ses petites plaies. mais pas pour changer sa vie. Non, je viens de divorcer, j'ai un petit problème, je vais faire un peu de développement personnel pour mieux le vivre. J'arrête de fumer, mais il faudrait peut-être que je sois accompagné. Il faut qu'il y ait un objet, alors parfois c'est de la chimie, et parfois c'est du développement personnel, de l'hyptose, de tout ce que vous voudrez. Je ne conteste pas qu'il faille être aidé, mais j'ai la sensation qu'on mélange beaucoup de plans aujourd'hui. Et moi, je suis comme Nathan, il n'y a pas de point de vue moral non plus dans ce que je dis, j'indique simplement que la bascule qui me paraît en jeu, là, est d'une nature très spécifique par rapport à ce que je disais initialement, qui est que nous avons toujours fait ça, l'homme a toujours fait ça. Là, faire basculer le réel de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la technologie, encore une fois, c'est nettoyer les écuries d'ogéas, mais les siens. C'est se dépoussiérer au prix de s'absenter. Alors moi, je ne porte pas de jugement, mais simplement, il faudra quand même bien réfléchir à ce que c'est un réel qui n'est plus raccroché. Merci beaucoup. Une dernière question à la salle, madame devant. Merci. A vous écouter, je me suis posé la question si ce n'est pas finalement une question philosophique avant tout, c'est-à-dire le refus du tragique, le refus de notre finitude qui a toujours interrogé l'homme. Et quand vous dites je ne porte pas de jugement, vous le dites tous, c'est parce qu'il est normal aujourd'hui de ne pas poser de jugement moral. Sinon, on est doctrinaire, on est moralisateur, on est ringard, on est ce qu'on veut. Mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de ce qu'on est quand on refuse le tragique, est-ce que ce métavers n'est pas notre nouvelle transcendance ? Vaste question. Oui, franchement, je le trouve super. Quand j'ai commencé en disant que de certaines manières, c'est ce qu'on a toujours fait pour lutter contre le doute, vous le dites beaucoup mieux que moi, heureusement, et de manière beaucoup plus philosophique, mais c'est exactement ça ce qui est en jeu. Écoutez, on va rester sur cette question métaphysique. Merci à tous les trois. pour cette table ronde passionnante sur ces questions dont on n'a pas fini de parler. Applaudissements Oui, exactement. Oui, vous avez raison. Et ça, c'est le côté de la question. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. d'accord. Oui, c'est le côté d'accord. Oui, c'est le côté d'accord. d'accord. Merci. 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 Mesdames, messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place. Et la dernière table ronde de cette seconde journée de la Cité des débats, penser l'égalité et la liberté et la liberté est-ce possible sera modérée par Adrien Matou avec la présence d'Arnaud Tessier historien et séise professeur associé à l'école normale supérieure Valérie Charolle philosophe chercheur statutaire au CNRS et Stéphane Rosès politologue. Merci. 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 Bonsoir à tous. Et merci d'être là. Je voudrais également remercier la revue politique et parlementaire pour ses journées et pour son invitation. Merci aussi à la mairie de Saint Raphaël qui a tout bien organisé. Merci à Arnaud Benedetti et merci aux trois débatteurs d'être venus. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2017, il y avait une émission de télé qui était organisée où les candidats à la présidentielle devaient s'exprimer devant une classe d'enfants. Et le président Macron avait été chargé par un de ses enfants d'expliquer la différence entre la gauche et la droite en une minute. Et il avait dit la droite c'est une famille politique française pour laquelle le plus important c'est sans doute la liberté et la gauche est une famille politique française pour laquelle le plus important c'est sans doute l'égalité. Alors le président n'avait qu'une minute et il s'adressait à des enfants âgés entre 8 et 12 ans. Par chance, ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Ceci dit, c'est assez intéressant de voir que le président instinctivement avait pensé les termes de la devise républicaine en opposition et on a l'impression, d'ailleurs il y avait un sondage hier qui l'avait bien montré, que c'est un petit peu notre tendance. On a tendance à penser que trop égaux, nous serions moins libres et trop libres, nous serions moins égaux. La question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est celle de l'articulation entre la liberté et l'égalité. Est-ce qu'on peut penser la liberté et l'égalité sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre ? Je vais donc demander leur avis à nos trois intervenants en commençant par Valérie Charolle. Valérie, vous êtes philosophe, chercheur au sein du laboratoire d'anthropologie politique qui dépend donc du CNRS et de l'école des hautes études en sciences sociales et vous avez publié un livre, le dernier, Se libérer de la domination des chiffres. Donc voilà cette question, comment penser ensemble finalement la liberté et l'égalité ? Si, pour répondre à cette question en premier éclairage, juste pour ouvrir le débat, moi je voulais mettre l'accent sur deux points qui sont un peu des évidences, mais je crois qu'il faut aussi savoir partir d'évidence de temps en temps. En tout cas, c'est en philosophie, c'est une chose qu'on essaye de faire, revenir au fondement. D'abord, première chose, parce que la question c'est penser l'égalité et la liberté, est-ce possible ? La réponse est quand même que d'une certaine manière, enfin même de toute manière, la liberté suppose l'égalité juridique. La liberté individuelle, celle des modernes pour Tocqueville, elle suppose qu'on soit tous égaux en droit, qu'on ait tous le droit d'entreprendre si l'on veut. Le commun de la démocratie, donc la liberté des anciens pour Tocqueville, elle suppose une voix, une personne. Donc je dirais que ce point d'une voix, une personne, qui est à l'origine de la démocratie athénienne, c'est chaque membre du démos athénien a droit à une voix. C'est de là que vient démos kratos, le pouvoir du démos, chaque membre du démos a une voix. Eh bien, cette égalité face à les libertés individuelles et politiques, elle est vraiment au fondement de la démocratie grecque, mais aussi de celle des droits qui sont issus des Lumières. Alors, c'est un fondement qui nous appartient, enfin, qu'il ne faut pas oublier, même si la matérialisation de cette égalité, elle est récente. C'est en 1945 seulement que les femmes ont eu le droit de vote en France. Donc toutes les premières, deuxième et troisième républiques se sont faites avec un corps électoral réduit de moitié. Pour ce qui est de l'égalité face aux droits individuels, c'est dans les années 60 que les femmes ont eu en France le droit, quand elles étaient mariées, de travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc, vous voyez, c'est au fondement de théorique et pratiquement cette égalité face à la liberté que nous offre la démocratie, elle a mis du temps à se réaliser. Sur ce premier point, ce que je voulais vraiment souligner, c'est la radicalité de la liberté des anciens et des modernes qui suppose l'égalité comme socle. La liberté d'humains égaux en droit sur le plan individuel et collectif. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut entendre l'article premier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on enlève le endroit ? Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Est-ce que cette situation-là est la réalité à laquelle nous en fassons ? Je pense que c'est aussi de ça qu'on va débattre. Mais en ayant bien à l'esprit ce lien intrinsèque qu'il y a entre liberté et égalité, le fait aussi que face à l'absence de liberté, nous sommes égaux, que ce soit dans les régimes totalitaires, mais aussi pensons à l'épisode de la Covid. On a tous été égaux face aux restrictions de nos libertés. Alors après, comment, je pense que ça va être beaucoup notre débat, comment penser l'égalité et la liberté en pratique ? Je voudrais juste citer pour introduire la pensée du philosophe américain John Rawls dans « Qu'est-ce qui a travaillé sur la justice ? » et il essaye de prendre au sérieux cette question. Comment est-ce que dans des démocraties avancées, on fait aller ensemble liberté et égalité ? Et il pose deux principes. Le premier, c'est la liberté doit être assurée de façon primaire. Première. Deuxième principe, il faut, pour gérer l'égalité, il y a deux choses qu'il faut assurer. La première, c'est l'égalité des chances. Vous avez accès aux positions en fonction de ce que vous avez comme potentiel. Et la deuxième, c'est une courroie pour ceux qui sont les moins chanceux. Je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, il y a un revenu minimum aussi. Même dans presque tous les pays, maintenant, il y a un revenu minimum. Je pense que la définition de John Rawls, donc c'est un penseur des années 70, qui a jusqu'à sa mort retravaillé ce point, de la question de comment concilier liberté et égalité, est vraiment intéressante. Je terminerai juste en disant qu'aujourd'hui, le constat serait plutôt qu'on est, Pierre Manon l'a dit hier soir de façon vraiment très intéressante, dans une situation où les libertés sont de moins en moins bien clairement assurées, mais aussi l'égalité. Si on se place, on a les travaux de Thomas Piketty sur les inégalités de revenus entre les plus riches et les moins riches, mais il y a des inégalités très fortes entre pays riches et pays pauvres, donc même dans un pays comme la France, donc des inégalités dont l'éventail s'étend, une pauvreté qui demeure. Est-ce que ces deux mouvements de recul sur certaines libertés, recul sur une tendance de 2-3 siècles qui était à de plus en plus d'égalité, sont liés ? Et à quelle raison on peut y trouver ? J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà pour introduire. Merci beaucoup Valérie Chirol. Donc je vais me tourner vers Arnaud Tessier. Vous êtes historien, essayiste, professeur associé à l'école normale supérieure et vous êtes également le président du conseil scientifique de la fondation Charles de Gaulle. Donc je vous pose la question, est-ce que penser l'égalité et la liberté, c'est possible ? Écoutez, oui, vous avez lâché brutalement le nom de Charles de Gaulle, mais finalement ça me fera une parfaite transition, parce que précisément Charles de Gaulle évoque une période de notre histoire qui a commencé en 1940 et qui va jusqu'à aujourd'hui, et où justement on s'était forcé à des certains moments de penser la liberté et l'égalité ensemble comme deux choses indissociables, notamment le programme de la résistance. La première chose que je voudrais dire, et qui est très simple, et c'est vrai chez de Gaulle, mais aussi dans toute une tradition politique française depuis la Révolution française, ce qui est important c'est de voir que liberté et égalité ne doivent pas être pris comme des valeurs creuses. De même d'ailleurs, vous avez évoqué la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce n'est pas un énoncé de droit, j'entendais hier à Gaspard Kony qui disait que c'est des droits et pas des devoirs, mais si, toute l'idée sous-jacente de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que l'homme comme individu a des droits, et comme citoyen aussi, mais cette contrepartie, ce sont des contreparties d'ordre public en quelque sorte. Ça m'a toujours frappé que chaque article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est à la fois l'énoncé d'un droit, et en même temps, c'est contrebalancé immédiatement par des considérations d'ordre social, parce qu'une des grandes leçons de cette époque, et qui a été confirmée ensuite, c'est qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'institution, et s'il n'y a pas d'ordre institutionnel, s'il n'y a pas de société construite. J'avais même noté une citation de Portalis, qui est un personnage très intéressant, parce que c'est un magistrat d'Ancien Régime qui a participé à la Révolution française dans les premiers temps, et qui ensuite, sous le consulat, a été à la fois l'inspirateur du Code civil et du Concordat. C'est-à-dire qu'il a essayé de reconstruire les cadres d'une société après le grand arrasement qu'avait été la Révolution française, et où on avait vu comment des principes, comme la liberté, l'égalité et la fraternité, avaient pu être, dans la réalité, malmenées. Et Portalis dit, ce n'est pas parce que l'on vit dans une démocratie que l'on est libre, mais on est libre parce que l'on vit sous une constitution bien ordonnée. Et ce qu'il appelle une constitution bien ordonnée, c'est une société, et je dirais même une civilisation. C'est l'idée que la démocratie, ce ne sont pas seulement des institutions un peu neutres, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, où en quelque sorte, le politique est là, le pouvoir, les pouvoirs constitutionnels sont là pour s'équilibrer et sont là pour jouer le rôle d'arbitre entre des intérêts concurrents, ce qu'on appelle la gouvernance. Non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est une forme de civilisation qui concerne non seulement les institutions politiques, mais aussi les institutions sociales et qui porte un projet social avec elles. Et je crois que c'est quelque chose qui traverse un peu le 19e siècle, parce qu'on est parti au départ, après le consulat et l'Empire, justement, sur un vieux débat qui est resté très longtemps. C'est quand Ocville parle de la passion de l'égalité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'idée qu'on sacrifie à l'égalité la liberté. Et donc, il a fallu 1848. C'est une période très intéressante pour que le grand clivage apparaisse. Parce que 1848, il y a deux révolutions. Il y a celle de février 1848, qui est une révolution pour les libertés politiques, qui est précédée par la campagne des banquets à la fin du règne de Louis-Philippe. Et puis il y a juin 1848. Et ce sont les républicains qui écrasent de manière sanglante une révolution sociale. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la liberté ne suffit pas, en quelque sorte, et qu'il faut une démocratie sociale. Sinon, il faudra d'autres rappels. Il y aura la Commune de Paris. Mais la Troisième République va essayer précisément de bâtir un projet de société, un projet de civilisation qu'on appellera la République. C'est-à-dire qui est beaucoup plus qu'un mode de fonctionnement constitutionnel. Ce n'est pas la République américaine. La République, c'est un ensemble de valeurs, mais des valeurs, encore une fois, qui ont du contenu, qui sont incarnées dans le réel. Et d'une certaine manière, c'est le grand projet de la résistance et de ce qui se fera en 1944-1945, qui, contrairement à une légende, n'est pas un compromis entre De Gaulle et les communistes, mais qui est une véritable pensée de la société, et cette idée que la démocratie, ce sont des libertés politiques, mais c'est aussi un projet social. Et c'est aussi, en plus, effectivement, le droit de vote donné aux femmes qui a été quand même quelque chose de nouveau et de capital. Et tout cela va rester, va traverser les années qui suivent, cette idée que la démocratie sociale est un élément constitutif d'une démocratie, et donc il n'y a pas de liberté valable, s'il n'y a pas un projet social qui garantisse l'égalité. Et c'est l'intérêt de la société, et c'est l'intérêt de la société, y compris, et surtout même, dans une société capitaliste, dans une société, dans une économie libérale. Le grand professeur de droit social, Alain Supio, a réédité, il y a 3 ou 4 ans, un texte de Bossuet, que Bossuet avait prononcé devant la cour, avec une vigueur extrême, qui est le sermon sur l'éminente dignité des pauvres. Et dans ce sermon, Alain Supio l'a transposé pour décrire ce qui est le principe de solidarité aujourd'hui. La solidarité, ce n'est pas l'assistance. La solidarité, c'est une sorte d'échange entre ceux qui sont plus riches et ceux qui sont moins riches, entre les pauvres et les riches. C'est ce qui permet, selon une expression que De Gaulle utilise dans les mémoires d'espoir, c'est ce qui permet au capitalisme de triompher de ce qu'il appelle son infirmité morale. C'est l'expression qu'utilise De Gaulle dans les mémoires d'espoir, qu'il écrit juste avant de mourir. Il parle d'infirmité morale du capitalisme. Il dit donc, il n'y a pas d'ordre, pas de liberté crédible ni durable s'il n'y a pas une aspiration au progrès social. Et c'est dans cela que s'inscrivait ce projet qu'on a appelé la participation et qui ressort de temps en temps dans le débat public et qui est bien plus évidemment qu'une participation aux bénéfices de l'entreprise, mais qui était un projet qui voulait redéfinir le statut du travail. Et derrière tout cela, il y a l'idée que c'est un ensemble fragile. C'est un peu là-dessus que je voulais terminer, ce petit propos introductif. Tout cela, c'est parce que les sociétés sont fragiles et qu'il faut qu'elles soient donc soudées par quelque chose qui va bien au-delà que l'adhésion à un système politique. Cette idée que la démocratie est une civilisation. Et je voulais terminer parce que dans la table ronde précédente, on a évoqué le Covid et c'est très bien parce que depuis hier, je me posais la question quand même, le Covid, le confinement, ça a été quand même la disparition totale, quasi totale de nos libertés. Et nous l'avons accepté. Nous l'avons tous accepté plus ou moins, avec plus ou moins de bonne humeur. Et je ne crois pas que l'univers virtuel, même si je suis séduit par l'analyse de Nathan Devers, je ne partage pas ses conclusions, je ne crois pas que l'univers virtuel, que la technologie puisse nous soustraire au réel. Et je pense que c'est ça quand même qui est la grande leçon finalement de ce que j'évoquais, de cette tradition qui est sortie du 19e siècle, de ce qui était le programme du Conseil National de la Résistance, du CNR, le vrai, et puis tout ce qui en a découlé ensuite, cette idée que pour qu'une société démocratique soit solide, qu'elle traverse des épreuves comme celles que nous avons traversées, il faut qu'elle soit une civilisation. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un faux débat. Liberté, égalité, évidemment, ce n'est pas l'égalité absolue des conditions, ce n'est même pas l'égalité des chances qui est un concept un peu trop galvaudé. Je terminerai en citant cette formule que je trouve beaucoup plus belle et qui définit tout un projet de civilisation, celle de CIS, donc au moment de la Révolution française, qui parlait d'égalité d'espérance. Et c'est ça, en réalité, qui à mon avis réconcilie la liberté et l'égalité. Merci beaucoup Arnaud. Maintenant, je vais donner la parole à Stéphane Ruzès. Vous êtes chez Sondeur, vous êtes directeur général de l'Institut CSA, vous enseignez à Sciences Po Paris ainsi qu'à l'École des Hautes Études Internationales et Politiques. et vous êtes président de la société CAP. Merci. Oui, je rejoins nos amis. On peut et on doit penser ensemble la liberté et l'égalité. Ce ne sont pas des concepts ou des valeurs qui se baladent dans l'air et je voudrais partager avec vous la conviction que pour les sociétés occidentales, l'égalité. L'égalité ne sont pas des fins mais des moyens au service d'un principe qui précède ses valeurs et concepts qui est le fait de s'assembler ensemble pour faire face au réel. c'est-à-dire la façon dont chaque peuple s'approprie le cours des choses au travers d'un imaginaire. Donc, pour moi, liberté, égalité sont liées dans les sociétés occidentales. ça a été dit pour des raisons historiques qui remontent loin. La liberté, c'est je veux décider de ce qui me concerne moi individuellement et ce qui concerne les sociétés collectivement. L'égalité des conditions, c'est pour s'assembler ensemble, il faut avoir quelque chose d'égal entre nous et on peut pour approcher concrètement ce que je dis partir du paradoxe français. La France est le pays qui a sur le fronton de ses bâtiments liberté, égalité, fraternité, la notion de fraternité n'a pas dans l'histoire républicaine le même niveau d'intensité. La liberté, l'égalité sont des principes qui font des lois. Je suis d'accord avec le président Macron. Au fond, de la tension entre liberté et égalité n'est une dispute commune qui fait que nous nous assemblons sur cette dispute. C'est la phrase de René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. c'est-à-dire que chaque pays a dans son imaginaire une façon différente d'articuler la liberté et l'égalité. Et selon les moments, l'une des deux notions est questionnée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France ? Nous sommes le pays qui a poussé le plus loin l'idée de liberté et d'égalité. Pire, on en a fait une déclaration universelle des droits d'homme et du citoyen. Ça a été rappelé à juste titre l'article 1. Et nous sommes un pays où parmi les moins inégalitaires en Occident et pourtant nous sommes les plus déprimés au monde. Eh bien, nous sommes les plus déprimés au monde parce que l'équilibre entre liberté et égalité ne fonctionne plus parce que notre façon d'être au monde est remise en cause. Au fond, s'il faut penser ensemble liberté et égalité, c'est parce que c'est l'expression au plus haut point de la façon de nous assembler pour être des Français. Pourquoi ? Parce qu'avant même la Révolution française, depuis les origines, chez nous, il y a des Celtes, des Latins, des Germains. Et donc, nous avons poussé loin l'idée d'égalité des conditions avant même la Révolution française au travers du droit de caricature, au travers de notre type de théâtre, au travers de nos formes artistiques pour mettre les individus dans des disputes communes de sorte que l'égalité des conditions, c'est une façon de dénaturaliser nos origines au travers du politique, au travers de la dispute politique, au travers de la représentation du pouvoir de sa symbolique, car la France est constituée autour de l'État et l'État a précédé la nation. Donc, il faut déjà penser en France ensemble la liberté et l'égalité, car c'est le politique qui, chez nous, tient ensemble les Français. Alors, dans le sondage qui nous a été présenté hier, les Français disent les libertés sont remises en cause, mais les Français sont prêts à renoncer à énormément de libertés individuelles. Et, dans un débat avec Marcel Gauchet dans la RPP, avec Arnaud Benedetti, j'avais pu énoncer mon grand étonnement, ça a été dit par Arnaud, Tessier, et vous, par la capacité des Français durant la pandémie à renoncer aux libertés individuelles à ce point. Pourquoi ? Parce que l'imaginaire français, l'imaginaire des autres peuples est percuté par un cours des choses qui échappent au destin des peuples. C'est le cours néolibéral qui transforme le gouvernement des hommes en administration des choses. Donc, ce ne seraient plus les hommes en société qui choisiraient au travers de leur conception de la liberté, de l'égalité, la société qu'il faudrait construire. Et nous sommes, nous, français, les plus pessimistes au monde parce que ça, ça attaque le fondement même de ce qui nous tient ensemble, la dialectique entre la liberté et l'égalité. Donc, pour conclure, le cours des choses remet en cause la capacité des peuples en Occident à maîtriser leur destin en étant maître de la définition du bon équilibre entre la liberté et l'égalité. Ça vient d'un cours des choses néolibérales qui contourne la souveraineté des peuples, la souveraineté nationale et ça remet donc en cause la souveraineté populaire. Donc, la capacité d'un peuple à peser sur son destin est remis en cause. Mais la singularité française, c'est que l'État en France se retourne contre la nation. C'est-à-dire que l'État qui tient ensemble les Français, indexé sur l'Europe néolibérale, n'est plus le sujet d'une dispute politique commune pour savoir où on va au travers de disputes politiques, de visions politiques, mais l'État n'est que le relais de disciplines économiques venant de l'extérieur. Et ce processus de remise en cause du couple liberté-égalité fait que les individus sont tellement déstabilisés qu'ils sont prêts à beaucoup de renoncements sur les libertés individuelles pourvu que la phrase d'Emmanuel Macron soit vraie. Elle a été dite hier. Il faut passer d'une société d'individus à une communauté de citoyens solidaires. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Eh bien, les Français le veulent tellement qu'ils sont prêts à restreindre leur liberté individuelle pourvu qu'on soit tous logés à la même enseigne du confinement, de la façon d'organiser la société, du retour de l'autorité. Donc, vous voyez mon argumentation par rapport à Pierre Manon. Nous connaissons une déstructuration de notre démocratie par rapport à ce que dit Pierre Manon par un mouvement endogène des libertés individuelles qui prennent le pas sur ce qu'il appelle les libertés du commun. J'y rajoute en France le fait que ce faisant l'État qui accompagne l'Union européenne se retourne contre l'imaginaire de la nation. Et donc, la réponse du pays, c'est tout pourvu que le souverain reprenne sa souveraineté, c'est-à-dire soit notre représentant. C'est la grande chacrerie des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, soutenus par les deux tiers des Français, nonobstant les violences, c'est le pays qui demande au souverain d'être l'émanation de ce qu'il est. Le consentement aux privations de liberté individuelle, c'est une supplique de la nation au sommet de l'État pour que, effectivement, l'égalité des conditions reprenne la main pour orienter la liberté. La petite, à mon avis, illusion des Français, c'est que les Français se focalisent du fait de notre imaginaire sur la relation gouvernant-gouvernée. Mon analyse est que c'est le contournement de la souveraineté nationale qui fait notre crise en ce que, pour que la dispute politique commune se déploie et tienne ensemble conception de la liberté et l'égalité des conditions, il faut que la dispute commune dise voilà où on va. Malraux disait les Français on a besoin d'embrasser le monde. Eh bien, ce qu'est l'Union Européenne empêche la France d'embrasser le monde, de déployer son génie singulier entre la liberté et l'égalité puisque le sommet de l'État et le président au fond disent au pays bon ben voilà le monde est ce qu'il est vous avez compris il faut en passer par des normes des procédures et des disciplines. Donc à mon avis ce qui empêche que fonctionnent bien ensemble la liberté et l'égalité c'est le contournement de la souveraineté nationale. C'est quand nous aurons rétabli la souveraineté nationale que la souveraineté populaire pourra se rétablir et que l'égalité des conditions ça a été dit permettra d'assembler des Français d'horizons silivaires autour de leur façon de dire au monde entier les hommes naissent libres naissent et demeurent libres égaux en droit. Donc penser ensemble liberté égalité c'est comprendre que c'est pas une finalité c'est un moyen au service des imaginaires des peuples et que pour qu'il y ait une réalité à ces deux termes et une vie et bien il faut d'abord restaurer la souveraineté nationale pour qu'elle puisse déployer la souveraineté populaire. Merci Stéphane. Je vais redonner la parole à Valérie Charolle sur un de vos thèmes de recherche. On a coutume d'associer le libéralisme au capitalisme sans doute parce que le libéralisme économique en tout cas le croit-on permet au capitalisme voilà de s'étendre et alors vous vous avez écrit un essai exactement sur ce sujet qui s'intitule le libéralisme contre le capitalisme est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux notions qui paraissent pour beaucoup de gens finalement assez proches ? Oui merci c'est un sujet que les deux intervenants précédents ont en fait un peu touché du doigt en disant voilà on est soumis à des dictats extérieurs la puissance de l'économie à laquelle on pourrait opposer et on n'arrive pas on n'y parvient pas une démocratie sociale qui serait française alors le constat du libéralisme contre le capitalisme qui est paru en 2006 et dont la dernière édition est sortie en fouillou en 2021 c'est que on a tort de considérer que le libéralisme en économie c'est la même chose que le capitalisme en économie alors Michel Albert avait écrit un livre qui s'appelait Capitalisme contre capitalisme Foucault a travaillé sur la question du libéralisme c'est autre chose que je fais c'est une lecture d'Adam Smith de la richesse des nations et de ce qu'il nous dit de ce qu'est le libéralisme en économie et ce que nous dit Adam Smith de ce qu'est le libéralisme en économie fait très profondément raisonner quelque chose qui a du lien avec l'égalité et qui n'a quasiment rien à voir avec le système capitaliste que l'on pratique aujourd'hui alors je m'explique un tout petit peu vous allez voir c'est facile à comprendre le système que j'appelle capitaliste mais je justifie ça le livre est assez long c'est un système dans lequel on valorise des concentrations on a parlé tout l'après-midi d'oligopoles dans le numérique il y a des grandes bastodontes financiers dans les infrastructures c'est pareil or l'économie libérale le marché l'économie de marché pour Adam Smith c'est des petites entreprises en concurrence qui ne peuvent pas avoir de position dominante l'une sur l'autre et donc quand au moment de la crise de 2007-2008 vous entendez too big to fail vous êtes exactement à l'opposé de la pensée libérale en économie qui est aussi l'exact opposé de la pensée libérale sur le plan politique mais donc il y a une vraie filiation et un vrai lien entre libéralisme économique et libéralisme politique je rajoute encore un ou deux éléments d'illustration parce que je pense que c'est vraiment important de ne pas se tromper de vocabulaire aujourd'hui pour qualifier notre système économique le néolibéralisme a fait une sorte de hold up sur le terme en nous faisant croire qu'il était dans la filiation du libéralisme mais il est beaucoup plus dans une filiation qui est celle de l'économie si vous voulez de grands groupes ayant du pouvoir sur autrui or la philosophie d'Adam Smith qui est aussi un philosophe grand philosophe écossais la tradition des lumières écossaises c'est de nous dire le marché c'est une bonne solution dans la mesure où les adducteurs vont être de petite taille en concurrence et faire valoir leur intérêt et ils ne vont pas maximiser leur intérêt ce qui est la théorie néolibérale où on maximise tout et où on veut donc toujours plus Adam Smith ne dit jamais dans la main invisible chaque année le chef d'entreprise va devoir faire plus de bénéfices que l'année précédente le PIB va devoir être plus important que celui de l'année précédente il n'est pas du tout dans une tendance qui serait celle de long terme d'un accroissement sans fin et d'ailleurs c'est le propre à tous les économistes dits classiques libéraux classiques leur tendance de long terme c'est une économie d'équilibre et pas d'accumulation donc ça c'est la deuxième grande différence puis je rajoute juste un point qui est propre là à Adam Smith c'est qu'il a écrit aussi la théorie des sentiments moraux et je pense que dans sa théorie des sentiments moraux il met en avant une des caractéristiques de l'être humain qui est de dire que l'être humain se caractérise par le fait qu'il a de l'empathie envers les autres êtres humains et je pense que c'est pour ça qu'il a conçu l'économie de marché telle qu'il a pu la concevoir en se disant que les gens ne vont pas abuser de leur position dominante d'abord on va faire en sorte qu'il n'y en ait pas mais ensuite il n'y aura pas cette tendance à l'abus c'est peut-être trompé là-dessus mais en tout cas il y a une chose qui est claire c'est que le capitalisme dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas le libéralisme tel qu'il est pensé et ça peut peut-être ouvrir des pistes pour penser autrement ou pour mettre en vigueur une démocratie sociale il ne faut pas prendre trop longtemps la parole mais là c'est un sujet sur lequel on a franchement beaucoup de choses qui peuvent être faites j'ai encore trois minutes alors je reviens à Rawls parce que Rawls il essaye de penser quelque chose d'universel sachant que la déclaration des droits de l'homme certes c'est la France mais enfin la révolution américaine c'était avant donc je crois on n'est pas les seuls donneurs de leçons potentielles dans le monde vous voyez les lumières écossaises c'est très beau aussi Rawls il dit il y a cinq types de régimes politico-économiques qui sont possibles donc seuls deux peuvent assurer la justice alors les trois qui ne peuvent pas c'est le capitalisme le laisser faire la bureaucratie soviétique et l'état providence capitaliste pourquoi ça c'est moi c'est ce qui m'intéresse il dit parce qu'on laisse jouer à fond le marché capitaliste puis après l'état doit payer les dégâts causés par le capitalisme et puis c'est très cher et il dit en revanche il y a deux systèmes qui peuvent marcher c'est la démocratie de propriétaire il pense aux Etats-Unis c'est à dire il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de leur instrument de travail la petite entreprise ou ce qu'il appelle pas la démocratie sociale mais en gros il pense au régime à la co-détermination en Allemagne ou de l'Europe du Nord des régimes dans lesquels l'entreprise elle est au coeur de la richesse économique et les salariés y ont une part dans les conseils d'administration je trouve que c'est intéressant et nous en France on n'est pas là dedans je voulais vous interroger sur un débat ou en tout cas un terme qui est souvent entendu dans ce qu'on appelle la droite républicaine les héritiers du gaullisme ou en tout cas ceux qui se prétendent comme héritiers du gaullisme on les entend assez peu parler d'égalité en réalité mais on les entend beaucoup parler d'égalitarisme du danger que ferait peser l'égalitarisme sur la liberté comment vous qui connaissez bien cette famille politique connaissez bien la pensée du général de Gaulle vous vous situez dans ce débat qui consiste à pointer plutôt le danger de l'égalitarisme que louer la valeur d'égalité je pense que c'est parce que leur pensée a été en quelque sorte infectée par ce que vous disiez le néolibéralisme qui défigure en réalité ce qui est le libéralisme politique et en particulier le drame je pense beaucoup de dirigeants de droite même qui se disent de filiation gaulliste même s'ils le disent de moins en moins c'est qu'ils ont oublié quand même l'élément la transcendance fondamentale qu'évoquait d'ailleurs Stéphane Rode ce qui est l'état c'est à dire cette transcendance qui en réalité a porté le projet démocratique français qui a été dénoncé comme étant antagoniste non seulement avec les libertés économiques mais d'une manière générale avec le bon fonctionnement du capitalisme alors qu'en réalité il y a toute une image certes qui n'est pas l'état omniprésent mais qu'on retrouve dans la tradition politique française qui est un état fort un état puissant articulé avec un pouvoir politique lui-même fort c'est le projet de 58 en réalité et qui corrige des inégalités qui permet aussi aux règles du marché de fonctionner de manière satisfaisante et qui permet aussi de projeter le pays dans un projet collectif c'est la planification des années 60 qui n'est évidemment pas une planification soviétique et donc on commence à redécouvrir les vertus avec la crise de l'énergie notamment et avec les défis écologiques mais on s'est privé des outils qui avaient porté la planification l'administration la puissance administrative aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était l'état quand même a été assez largement décomposé au fil des décennies et la droite et la gauche portent chacun une part de responsabilité donc je crois s'il y a quelque chose qui faut évoquer c'est ce reniement un peu de l'état donc l'égalitarisme bien sûr il y a quelque chose la volonté de mélanger de pousser l'égalité jusqu'au principe d'égalité extrême qui est un vice pointé pointé par Montesquieu évidemment mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'une pensée sur ce que j'appelle la civilisation démocratique or notre civilisation démocratique a toujours été fondée sur l'idée que l'état devait être fort pour pouvoir corriger encore une fois ce que évoquait de Gaulle avec l'infirmité morale et le capitalisme et le projet de participation qui est très mal connu le projet de 68-69 c'est ça on a un document qui d'ailleurs je crois n'a été inédit que j'ai publié dans un livre récent où de Gaulle explique en juin 68 c'est une note certainement faite à l'intention du nouveau premier ministre qui succède à Georges Pompidou qui n'avait pas très bien compris le projet de Gaulle il explique ce que ça doit être la participation dans son esprit et c'est effectivement revivifier le statut du travailleur le statut du salarié non pas pour faire de la co-gestion mais pour qu'il y ait véritablement au sein de l'entreprise une information très forte des salariés et la reconnaissance du rôle du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise c'était c'était presque un objectif presque anthropologique qu'il avait parce que de Gaulle percevait que le capitalisme allait vers une crise globale il l'avait dit dans ses voeux étonnants de décembre 68 où il évoquait 1968 il disait nous avons enterré les diables du printemps dernier mais nous avons affaire face à une crise de civilisation qui approche et avec des technologies avec des révolutions technologiques qui peuvent entraîner de nouvelles formes d'aliénation pour le travailleur donc il y avait vraiment un projet et je crois que ce projet il ne vient pas de De Gaulle tout seul il vient de la résistance des réflexions de la résistance et puis il vient de toute une tradition de pensée qui remonte aussi aux libéraux politiques de la première moitié du 19ème siècle et qui s'est incarné quand même déjà dans les années 60 par ce qu'on appelait un peu le libéralisme d'état c'est à dire une économie libérale avec un fort pouvoir de structuration de l'état donc je crois pour résumer je crois que le drame un peu intellectuel de la droite française c'est qu'elle a un peu adopté un peu vite le programme qu'avait défini monsieur Kessler qui était un des dirigeants du MEDEF et qui il y a quelques années avait dit il faut démanteler pièce par pièce le programme du CNR chose qui était entreprise effectivement au fil des 20 dernières années et voilà et je crois que en faisant sien ce programme et en oubliant ce qu'il avait fondé intellectuellement et qui d'ailleurs dépassait la notion de droite et de gauche la politique de filiation qui aurait dû être de filiation gaullienne s'est égarée et elle a du mal à retrouver le chemin Merci Arnaud Stéphane vous avez pointé le décalage peut-être plus qu'un décalage en réalité la manière dont l'Union Européenne venait percuter violemment l'imaginaire français et nous empêchait justement d'articuler cette égalité et cette liberté ceci étant dit on a l'impression que les Français on n'envisage pas l'avenir sur l'Union Européenne moi je me rappelle qu'en 2017 la question de l'appartenance de la France à l'Union Européenne était au coeur de la compagnie présidentielle on l'oublie assez vite mais vous aviez quand même parmi les 4 principaux candidats 2 candidats Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui en fait prenaient une rupture nette avec l'Union Européenne Marine Le Pen promettait un référendum sur l'appartenance de la France à l'UE Jean-Luc Mélenchon prenait une espèce de plan A plan B qui pouvait conduire au détachement de la France de l'UE cette question était beaucoup imprésente pendant la dernière élection présidentielle on n'a pas l'impression que c'est un débat qui puisse exister en France est-ce que les Français sont résignés finalement malgré ce décalage entre les valeurs portées par l'UE et l'imaginaire français là aussi nous devons être d'une grande précision l'Union Européenne est la forme qu'a prise récemment l'Europe mais les Français sont très massivement pro-européens pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure alors les Français ont leur conception de l'Europe qui est très singulière pour eux l'Europe devrait être la France en grand non pas du tout que nous soyons nationalistes nous ne sommes pas nous sommes patriotes ce qui est très différent mais comme nous sommes universalistes on pense que notre façon de voir le monde n'est pas notre propriété nous en sommes momentanément des dépositaires donc soyons bien précis si vous voulez le fond de ma pensée pour moi l'Union Européenne détruit l'Europe l'Europe qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le génie européen c'est depuis Marénostrom c'est-à-dire un espace géographique limité une myriade de peuples divers culturellement qui pour ne pas sans cesse déroyer ces pays commerces font font des émulations entre eux de sorte de continuer à habiter Marénostrom donc le génie européen c'est de faire la diversité du commun l'Union Européenne c'est l'inverse c'est à partir de procédures uniques l'idée économiciste techniciste qui rallie à la fois les marxistes vulgaires et les libéraux vulgaires c'est l'idée que les sociétés seraient mûes par l'économie et non pas par des fondamentaux ce que j'appelle leur imaginaire qui encadrent leur conception de la bonne économie et leur type de rapports sociaux donc pour moi l'Union Européenne détruit l'Europe d'ailleurs on le voit bien la guerre en Ukraine l'Europe n'existe plus tout se décide à Washington à Moscou à Pékin un peu à Londres donc qu'on soit bien j'ai travaillé énormément sur toutes ces questions j'ai travaillé pour la commission européenne j'ai enseigné à Sciences Po ces questions l'Europe n'est pas l'Union Européenne c'est pour ça que les français ont voté non au traité constitutionnel européen alors qu'ils sont pro-européens ils étaient contre l'élargissement car pour eux il fallait d'abord approfondir le projet européen avant que d'élargir et quand on parle de ça comme j'ai pu le faire avec les décideurs de l'époque il y a au fond y compris lorsqu'arrive le traité constitutionnel européen beaucoup de retours sur le fait que l'Allemagne a poussé des feux pour tout de suite élargir alors il y avait un contexte historique pouvant rendre ça compréhensible mais en un mot les français sont très massivement pro-européens du fait de leur imaginaire le sujet pour eux là où il peut y avoir une dispute politique c'est justement l'union européenne renforce-t-elle l'Europe ou la dissout-elle puisque j'ai été le sondeur qui pour la première fois mesurait le nombre devant le oui après une baisse de 15 points du oui d'une vague sur l'autre comme je travaillais pour Claude Chirac François Hollande et le PC j'avais fait des études qualitatives pour croire mes chiffres c'est la directive Wolkenstein qui fait basculer le pays il y a 20% d'abstentionnistes en plus que lors de Maastricht parce que les français veulent plus d'Europe que lors de Maastricht mais Bruxelles semble faire l'inverse et donc ne sachant si l'Europe élargit c'est une Europe plus forte où le cheval de Troie du néolibéralisme dans les nations les gens sont dans l'abstention Arif Wolkenstein et RADMARÉ pour le nom alors comme mes études qualitatives m'avaient permis de prévenir le président de la république François Hollande le PC j'avais avant même l'arrivée de la directive Wolkenstein en tête toute la mécanique me permettant de sortir du moi dans l'effarement de tout Paris politico-médiatique à l'époque et l'incompréhension totale de ce qui se passait donc les français sont très massivement pro-européens ils pensent que le cours des choses en Europe c'est le contraire de leur conception de l'Europe et évidemment ça a été dit chaque peuple et c'est normal a d'abord une vision différente des intérêts différents on le voit bien sur la question ukrainienne c'est pas une question de morale c'est pas une question de valeur ça c'est Walt Disney Netflix et Marvel de nous faire croire que le conflit en Ukraine c'est une affaire de valeur non le terme de géopolitique ça veut dire que c'est un terme allemand que les gens des relations internationales n'aiment pas parce que le terme de géopolitique ça veut dire la façon dont on voit la politique de la façon dont on est situé géographiquement c'est fort différent que les relations internationales mais on est en train de dire que l'imaginaire de chaque peuple fait qu'il voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur donc en un mot les français sont à 90% pro-européens ensuite ils se disputent sur le fait de savoir s'il faut une Europe des nations ou une Europe fédérale longtemps les français ont voulu une Europe fédérale mais derrière puisqu'on en parlait tout à l'heure et on parlait du très grand Alain Supio il y a un débat à l'intérieur même des lumières Alain Supio dans l'avant-dernière livraison du débat donne un interview Arnaud Bénédetti et moi sur les lettres persanes de Montesquieu quel est le débat des gens des lumières Montesquieu dit le négoce entre les nations pacifie les nations c'est le libéralisme pourvu que l'esprit de cupidité ne l'emporte pas à l'intérieur des nations c'est le néolibéralisme Montesquieu est un juriste donc la loi qui porte sur la liberté et l'égalité doit procéder des us et coutumes des peuples arrive après le même homme des lumières Condorcet mais Condorcet lui c'est un mathématicien et il dit qu'est-ce que c'est que ces vieilleries de Montesquieu la vérité une le progrès la loi doit être la même partout dans le monde et bien à l'intérieur même des lumières il y a déjà les fondamentaux du néolibéralisme ce qui fait que les français la plupart du temps ne comprennent rien à rien ça a été dit sur la différence entre libéralisme et néolibéralisme et ils sont incapables de comprendre sur tous les économistes tous les sous-sociologues ils sont incapables de comprendre pourquoi alors que les peuples sont plus interdépendants économiquement financièrement numériquement comme jamais dans l'histoire de l'humanité ils se replient humainement pourquoi les nationalismes progressent pourquoi on va vers les guerres et le chaos donc ils ne peuvent pas en rendre compte parce qu'ils pensent que l'économie et la technique font les sociétés or la pandémie nous a bien dit que tout ça c'était une blague tous les pays de la planète ont été affectés par une pandémie faisant des morts de façon contingente toutes les civilisations orientales eurasiennes arabo-musulmanes latino-américaines occidentales que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe ont décidé d'arrêter leur économie ce qui anime les peuples parce que les hommes ne sont pas des vaches ce n'est pas d'aller chercher là où l'herbe est la plus verte ce qui anime les peuples c'est pas la recherche de la prospérité c'est de maîtriser ensemble notre destin collectivement et ça veut dire des conceptions différentes de la liberté et de l'égalité selon les peuples mais tous ont choisi de mettre en péril leur économie et l'économie mondiale pourvu de réagir ensemble les français ont fait beaucoup de concessions aux libertés individuelles pourvu que au travers de cet exemple on rappelle que la France c'est du commun c'est pas des quartiers balkanisés c'est pas chacun fait son petit business dans son coin c'est d'abord une communauté de citoyens ce qui fait que bizarrement ils ont été prêts à beaucoup renoncer à leur liberté individuelle pourvu que revienne la promesse de la liberté du commun comme disait hier Pierre Manon merci Stéphane on va passer aux questions de la salle vous pouvez poser vos questions aux trois intervenants merci et n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions tout d'abord merci pour votre conférence dans un reportage télévisé il y a cinq ans Macron expliquait à des enfants que le clivage droite-gauche c'était une gauche qui défendait la notion d'égalité et une droite celle de la liberté est-ce encore le cas après la fracture du clivage en France pourquoi on peut répondre à votre question mademoiselle le sujet pourrait être pourquoi les parties traditionnelles de droite et de gauche sont mis de côté au profit de figures comme Emmanuel Macron Marine Le Pen et d'un certain point de vue un peu Jean-Luc Mélenchon qui prétend dépasser les clivages gauche-droite de Jean-Luc Mélenchon dans une conception un peu latino-américaine du populisme de la France métisse il essaye de faire au mieux mais qu'est-ce qu'il se passe le clivage gauche-droite est construit sur le clivage social pourvu qu'il y ait un avenir commun ça c'était le moment du capitalisme managériel où demain serait meilleur donc la dispute pouvait se déployer le clivage gauche-droite avait ses parties et la discussion se faisait sur la répartition des rapports sociaux la bonne conception de l'égalité qu'est-ce qui se passe avec le néolibéralisme c'est l'inverse que nous disent les néolibéraux vous avez raison madame d'insister sur la différence entre libéralisme et néolibéralisme les libéraux disent il faut construire l'avenir les néolibéraux disent taratata le sujet c'est s'adapter au mieux au présent et cette modification fondamentale veut dire des choses très lourdes dans le débat intellectuel la montée du fanatisme religieux la montée du wokisme comme autant de lieux où on va se protéger à l'abri d'un cours des choses où le darwinisme social serait darénavant la loi donc nous avons aujourd'hui des avatars de bonapartisme ce que j'appelle le néo-bonapartisme dont Emmanuel Macron est la figure la plus étincelante il prétend parce qu'il est cultivé tenir ensemble les français au travers d'une symbolique bonapartiste sans corps intermédiaire pour faire vivre l'horizontalité de la start-up nation donc son hubris c'est de croire que sa seule personne va permettre de tenir ensemble des individus isolés dans leur coin au travers d'une symbolique politique alors même que chaque modèle chaque peuple c'est une cohérence entre les dimensions culturelles politiques les rapports sociaux les rapports à la technique on ne peut pas être à ce point scindé en même temps donc pour répondre à votre question s'il y a un retrait du clivage gauche-droite c'est que le sujet du pays comme ailleurs c'est l'incarnation du politique c'est le commun et de sorte que la symbolique politique préhente la question sociale néanmoins chacun diminue et plus porté vers l'égalité ou la liberté mais la gauche en Europe a un problème structurel c'est que le sujet du moment c'est le retour du commun le retour de la souveraineté le retour de la maîtrise de notre destin c'est ce qui se passe en Suède c'est ce qui se passe en Italie c'est ce qui va se passer partout en Europe les politiques européennes font monter le nationalisme puisque les nationalistes ont eu un temps le monopole de la souveraineté nationale alors que les progressistes de droite ou de gauche ont cru à la promesse d'une union européenne et de l'idée que le nez plus ultra de la démocratie où les peuples étaient un peu fatigués fatigants et dangereux c'était que ça a été dit à juste titre par madame c'est que l'efficace des marchés des gouvernances devait se détacher du bon et du juste ça nous amène au guerre et en plus ce n'est pas raisonnable les enjeux environnementaux fait que le sujet de demain c'est pas on aura plus on aura mieux mais comment consentir que des peuples qui ont déjà beaucoup vont renoncer et que les plus riches vont renoncer si ce n'est la force de la légitimité du politique qui ne peut être indexé non pas sur un principe d'efficacité détaché du bon et du juste mais par le retour de la puissance du politique et non de la souveraineté nationale aussi apporter des éléments de réponse à votre question parce que la puissance de la souveraineté nationale on peut vouloir qu'elle soit plus grande mais encore faut-il en créer les conditions et il me semble qu'une de ces conditions c'est de savoir bien dénommer le système économique dans lequel on se trouve et de pouvoir y trouver des solutions pour dénoncer ce qu'il peut avoir de pernicieux je reviendrai sur ce point là parce que vous voyez le système capitaliste ça ne l'intéresse pas du tout l'égalité la liberté l'intéresse mais l'égalité c'est tout ce qu'il ne veut pas c'est toujours plus pour moi c'est mon entreprise avant les autres et c'est en ça que moi je ne parle pas de néolibéralisme le capitalisme n'est pas une forme de néolibéralisme c'est des univers de référence assez distinct je vous donne aussi un autre exemple qui a trait à l'universalisme qu'a voulu porter la France au travers de sa déclaration des droits de l'homme et dont certains discours pourraient laisser à penser que du coup nous on voudrait dominer le monde mais ce n'était pas ça l'idée c'est qu'on amène des droits et des libertés dans d'autres pays qui puissent librement se gouverner et quand on en est à parler du déclin français parce qu'on perdrait de la puissance je pense qu'il faut savoir raison garder et que parfois les chiffres c'est le sujet du dernier livre que j'ai publié mais j'avais déjà publié un livre sur les chiffres en 2008 au moment de la crise économique nous font avoir une drôle d'idée de notre place dans le monde et de déclin de notre déclin et aussi des inégalités dans le monde en France la croissance elle a été de 1,7% en 2019 ça a rapporté l'équivalent d'un peu plus de 700 euros par habitant en Chine la même année c'est 6,8% de croissance aucun économiste ne dit autre chose que le chiffre de 6,8% de croissance en Chine à 1,7% en France mais sauf que 6,8% de croissance en Chine ça fait moins de richesse par habitant que 1,7% en France ça en fait 650 alors si au lieu de nous dire à satiété tous les ans on a trois fois moins de croissance que la Chine on nous disait on a encore augmenté notre PIB plus que le PIB moyen par piètre en Chine je ne vous parle pas de l'Ethiopie l'Ethiopie dans les journaux les analystes on peut dire ils sont bons ils ont fait 7% de croissance vous savez ce que c'est 7% de croissance en Ethiopie c'est 50 dollars par habitant et par an donc c'est là où je dis que et du point de vue de l'économie et du point de vue de la quantification de la manière dont on se repère avec des chiffres parfois on perd le nord et quand on nous dit par exemple il faudrait avoir 5% de croissance à Thalie 2005 5% de croissance ça veut dire que le PIB français après inflation donc votre pouvoir d'achat triple en 15 ans non double en 15 ans pardon il triple en 22 rien qu'avec 2,5% en moins de 30 ans il double avec 1% de croissance c'est à dire après inflation en horizon d'une vie 70 ans ça s'appelle un cycle de vie en économie il double alors c'est ce qui s'est passé pendant la première révolution industrielle et ce qui a permis de réduire très profondément les inégalités devant la faim le froid et l'absence de logement toutes ces questions parce que moi j'ai eu à travailler avec Wolkenstein quand j'ai travaillé au cabinet du ministre de l'industrie c'était au temps de Lionel Jospin et c'était pour contrer Wolkenstein sur la directive service public concernant la poste il se trouve que c'est un moment où on avait la présidence et je ne sais pas si c'est parce que c'était sous François Hollande pas Hollande pardon Lionel Jospin ou si c'est parce que il y a 200 000 postiers mais en tout cas on est arrivé à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ouverture à la concurrence totale du secteur postier donc il n'y a pas de fatalité à l'Union Européenne l'Union Européenne elle est me semble-t-il celle à qui on laisse faire le sale boulot depuis 30 ans je peux multiplier les exemples on lui laisse faire ce qu'on n'assume pas sur le plan politique en France mais je pense que ce n'était pas le sujet penser égalité et liberté est-ce possible aujourd'hui je pense que vraiment il faut avoir en tête cette idée je voudrais terminer par ça dans les années 70 il y a eu tout un mouvement pour favoriser le fait qu'il n'y ait plus de gens qui meurent de faim dans le monde et ça honnêtement on l'entend presque on l'entend beaucoup moins c'est un discours beaucoup moins audible je pense que moi c'est à quoi ça me fait penser penser l'égalité et la liberté est-ce possible oui nous sommes nous vivons nous avons assez de richesses aujourd'hui pour que tout le monde puisse manger à sa faim se nourrir ne pas avoir froid après c'est une question de priorité je voulais revenir juste sur la question du clivage droite-gauche au risque de faire descendre un peu d'un cran conceptuel le débat je pense que je ne crois pas du tout qu'il y ait une fin du clivage droite-gauche c'est un thème qui est un thème électoral qui a d'ailleurs été souvent utilisé il s'est passé un phénomène dans la politique française il suffit de regarder l'histoire de la 5ème république qui est assez simple et qui avait d'ailleurs été prophétisé dès 1991 par Philippe Séguin qui avait dit le front républicain mettra le peine il parlait du vieux le front républicain mettra le peine à 40% ce qui n'était pas mal vu avec 30 ans à 30 ans d'avance ce que je veux dire simplement c'est qu'il y a eu un phénomène qui a été observé notamment par lui mais par d'autres personnalités politiques en leur temps qui est qu'il y a eu une sorte d'évidement vers une sorte de centre mais qui n'est même pas un centre idéologique de la politique c'est à dire qu'on avait le sentiment que la droite et la gauche sur l'échiquier politique faisaient la même politique ou proposaient les mêmes solutions ou proposaient plus exactement l'adhésion à des solutions qui n'étaient plus politiques mais qui étaient économiques qui étaient tel ou tel diktat économique ou budgétaire etc. et donc par une sorte de phénomène absolument compréhensible qui répond aux lois de la gravitation en politique comme dans tout le reste et bien les électeurs ont déserté les partis traditionnels et se sont reportés soit vers l'abstention soit vers les bords extrêmes de l'échiquier politique et puis il arrive un moment où les bords extrêmes deviennent tellement plantureux qu'ils réenvahissent le coeur de l'échiquier politique et c'est ce qui est en train de se passer donc ça c'est une mécanique qui montre que la politique obéit à des lois très simples c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus de conviction soit vos voix s'évapore et c'est le problème de l'abstention soit elles vont vers ceux qui donnent le sentiment qu'ils ont des convictions et ça se produit dans d'autres pays que la France c'est pas propre à la France ce qui est vrai dans la tradition française c'est un point sur lequel je voulais insister et là c'est vraiment on parle de l'institution c'est que l'institution présidentielle dans la conception de la 5ème république a pour objet non pas de nier l'existence d'une droite et d'une gauche et c'est pour ça que même je dirais surtout à l'époque gaullienne le premier ministre avait une grande importance et une grande autonomie contrairement à ce qui a pu devenir ensuite le système gaullien n'était pas du tout présidentialiste mais c'était l'idée que le président qui était élu pour 7 ans qui était élu à partir de 1962 au suffrage universel direct et qui faisait usage du référendum qui est quand même dans la constitution notamment dans son article 3 mis sur le même plan que l'élection des représentants le référendum de notre constitution marche sur une seule jambe aujourd'hui notre régime marche sur une seule jambe puisque théoriquement le président de la république a la possibilité de recourir au référendum pour vérifier sa légitimité ou pour obtenir le soutien du peuple sur de grands projets d'avenir c'est vrai qu'il y avait la notion d'une temporalité présidentielle qui mettait le chef de l'état au-dessus des partis et ça ne voulait pas dire que ça revenait à nier le clivage droite-gauche il est certain que le quinquennat et puis surtout que la pratique des institutions par les présidents successifs ont fait déchoir d'une certaine manière la fonction présidentielle de cette position au-dessus des partis mais ça ne veut pas dire du tout là non plus que les réalités politiques que les vieilles lois de la politique ont disparu simplement c'est qu'on a perdu les codes pour les interpréter merci on va prendre une autre question dans la salle bonjour la liberté et l'égalité sont deux principes phares de notre démocratie allègrement décortiqués comme vous l'avez d'ailleurs brillamment fait aujourd'hui je ne vous apprendrai pas que notre devise comporte un dernier mot un dernier principe c'est sur celui-là que je veux orienter ma question qui est donc quelle place pour la fraternité dans notre république merci oui je l'avais indiqué d'emblée parlant de la devise républicaine que le terme fraternité à mon avis dans l'histoire de notre république n'a pas exactement le même statut même si le conseil constitutionnel lui a mis après un arrêt sur l'accueil des migrants au nom de la fraternité un certain lustre je parle sous le contrôle de notre ami historien Arnaud Tessier le terme d'abord arrive plus tard et liberté égalité ce sont des principes qui donnent matière à des lois la fraternité me semble-t-il dans l'esprit républicain qui est le nôtre c'est de rappeler que la communauté nationale ne peut faire l'économie de relations horizontales entre citoyens de sorte qu'ils se sentent partie partie prenante mais il est frappant de voir que selon disons que quand la liberté et l'égalité sont remises en cause dans leur dialectique propre comme c'est le cas aujourd'hui alors beaucoup s'interrogent sur la question de la fraternité et ça correspond au moment actuel où le possible se restreignant on réaménage le souhaitable et on repense la question des communs et donc on voit dans l'idée de fraternité quelque chose dit maintenant qui serait plus conforme au commun dont l'histoire sociale remonte au Moyen-Âge sur la façon dont on mettait en commun tout un tas de biens et services d'une remarque je partage tout à fait un analyse selon laquelle sur le plan juridique la fraternité n'a pas la même portée en termes de droit et sur le plan juridique en revanche elle me semble la fraternité à la fois valoir sur le plan de la création du collectif national mais aussi être liée à la question d'un collectif humain universel et la question qui se pose aujourd'hui qui renouvelle aussi le débat c'est la fraternité avec notre environnement puisque vous savez maintenant qu'on commence à avoir des droits qui sont attachés aussi à des éléments de la nature donc c'est un droit qui est plus doux qui est encore en évolution aussi mais qui se retravaille aujourd'hui par rapport à la question de comment nous comportons-nous par rapport à notre écosystème que nous mettons en danger donc il y a ça au niveau international qui intervient avec des conventions des accords des négociations et je reviendrai juste sur le moment où il y a une sorte de désenchantement politique en France moi je le ferais très volontiers dater du moment où les français votent non au référendum sur l'Union européenne et quelques mois après l'Assemblée nationale adopte le traité sur l'Union européenne alors ça c'est quand même un crime de l'aise démocratie extraordinairement puissant et il me semble que les chiffres ne me démentiront pas c'est le moment où la participation commence à baisser le vote extrême commence à augmenter très nettement parce que on n'a pas respecté le référendum qui est ce que effectivement le général de Gaulle met comme chose la plus puissante il est tombé sur la question de la participation et de la régionalisation enfin voilà et 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 qui lui effectivement voyait le président comme quelqu'un qui a un horizon de temps différent donc pas du tout le système présidentialiste extrême qu'on a aujourd'hui et et je pense que c'est de là que date ce désamour oui petite alors il me semble même si corrélation n'est pas causalité que la la montée de l'abstention en France coïncide avec le traité de Maastricht en réalité peut-être qu'il y a une accélération après 2008 mais et je crois que c'est assez lié à tout ce qu'on s'est dit sur la la perte de souveraineté voilà l'influence des politiques sur sur le quotidien des français mais il y a une montée de l'abstention et des extrêmes depuis le traité de Maastricht Arnaud Tessier je dirais même plus précisément c'est le référendum sur le quinquennat où les gens n'ont pas été votés parce qu'ils n'ont pas vu d'enjeu et puis parce que le président de la république qui était Jacques Chirac avait dit à l'époque que toute façon il n'engageait en rien sa responsabilité donc les français ont le sentiment et puis ensuite évidemment il y a eu le référendum que vous avez évoqué qui a vidé de sa substance puisque effectivement pourquoi voter d'ailleurs on ne fait plus de référendum parce que le référendum me suppose une prise de risque politique donc c'est pas mais je voulais revenir sur la question de la fraternité qui est un terme qui va prendre une certaine densité avec la troisième république et c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le projet de civilisation de la fraternité c'est amusant parce que c'est un terme un peu d'origine chrétienne mais qui est aussi un terme maçonnique et on sait que les loges maçonniques sont très importantes dans l'idéologie fondatrice de la troisième république et en fait la fraternité ça va être le solidarisme modelé en bourgeois c'est avec la solidarité la fraternité en valeur positive quand on raisonne toujours en disant que les valeurs ne sont pas des termes creux mais en traduction institutionnelle et politique la fraternité c'est la solidarité que j'évoquais tout à l'heure et le lien c'est entre Bossuet et l'état social comme c'est Alain Supio et que j'évoquais tout à l'heure par-delà les siècles ce lien se reconstitue et simplement c'était parce qu'on a beaucoup parlé depuis hier il y a quand même une volonté d'évacuer la morale or justement je crois que cette trilogie liberté, égalité, fraternité c'est la volonté du projet républicain en France de porter une morale et de l'assumer la fraternité c'est une valeur morale et donc je pense que là aussi le néolibéralisme l'esprit libertarien qui est bien vivant aujourd'hui me semble-t-il encore et bien c'est la négation de l'engagement moral du politique et la troisième république et la tradition qu'elle a fondée jusqu'à la cinquième république aujourd'hui le projet républicain la res publica le commun l'intérêt public la supériorité des intérêts publics sur les intérêts privés ce qu'on a banalisé un peu sous le terme d'intérêt général tout cela c'est aussi un projet moral et la volonté d'inscrire l'action politique dans une morale et je crois que c'est bon de le rappeler parce que à force d'évacuer la morale de tout les sociétés il ne faut pas s'étonner ensuite que les sociétés périssent ou s'abîment dans des mondes virtuels merci d'ailleurs votre intervention Arnaud tranche je ne sais pas si certains dans la salle étaient là hier pour la conférence de Gaspar Koenig qui lui revendiquait selon lui le bien fondé du fait que l'état n'ait pas de morale on était au coeur du libéralisme on a le temps pour une dernière question je pense s'il y en a une on n'a pas de questions je voudrais Arnaud quand même par rapport à ce que vous dites sur la morale et Gaspar Koenig je pense qu'il est décisif de rappeler que la république en France ce n'est pas une simple procédure ce n'est pas une simple efficace comme le disait Péguy l'instit et le curé se font la guerre pourquoi ? ils racontent la même chose la république pour l'emporter a dû porter un dépassement une transcendance nécessaire depuis la guerre des Gaules ça a pris la forme chez nous du fait que les catholiques l'ont emporté sur les protestants les jésuites se l'ont emporté sur les chansénistes et la république n'est qu'au cube la prétention de la monarchie catholique de tenir verticalement ensemble donc il y a bien dans la république française l'idée qu'un citoyen n'est pas un simple individu on le sait mais il faut le rappeler bon ça c'est une chose évidemment Gaspard Knie qui est plutôt un libéral libertaire et c'est pour ça qu'il est contre l'élection du président de la république au suffrage universel direct qui tient symboliquement ensemble les français nonobstant la politique menée lui voudrait faire de la politique un simple mécanisme de gouvernance donc là il y a un débat de fond qui engage la morale politique mais nous citoyens nous penseurs nous ne devons pas penser le chaos actuel à partir de la morale pourquoi pourquoi dans les médias on fait du catch on fait de la morale on fait de l'émotion mais parce que les individus ont peur et donc comme ils n'arrivent pas à analyser le cours des choses les individus n'acceptent pas que le réel se déploie hors d'eux ils n'ont pas les outils intellectuels pour comprendre le cours des choses et donc ils font la morale ils disent le bien le mal comme ça ils sont du côté du mien évidemment donc nous citoyens nous intellectuels nous ne devons pas penser le monde et le cours des choses à partir de catégories morales nous devons expliquer les mécanismes qui font les choses c'est une seule petite précision mais sans doute serait-on d'accord car partout dans les médias dans le monde intellectuel c'est le blanc le noir où est le mal où est le mien toi tu es le mal moi il est le mal non notre travail notre éthique à nous intellectuels indépendants et citoyens c'est d'abord comprendre le monde une fois qu'on le comprend on peut juger on peut faire un engagement mais d'abord notre métier notre exigence c'est comprendre ce qui se passe ni rire ni pleurer comprendre ce qui se passe et je le dis pour les étudiants parce que sur les réseaux sociaux dans les médias le spectacle est accablant personne ne pense on condamne on juge on soutient on dit ça génère le complotisme civilisé des occidentaux pour beaucoup d'entre eux ou je dirais du quotidien du café du commerce mais notre travail à nous c'est d'abord de comprendre et ensuite si on comprend bien alors chacun fait ses choix en connaissance de cause voilà merci à tous les trois merci au public pour son attention et pour ses questions et ainsi c'est chef de débat merci mesdames messieurs vous allez pouvoir maintenant retrouver les conférenciers qui sont auteurs à l'espace dédicace situé à la sortie à gauche du palais des congrès cette nouvelle édition de la cité des débats se poursuivra demain à partir des 10 heures avec une table ronde intitulée la liberté en danger qui sera modérée par Alexis Lacroix y participeront Nathalie Heinich sociologue et chercheure au CNRS Céline Pina journaliste et essayiste et Jean-François Delfraissy président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et ancien président du conseil scientifique Covid-19 excellente soirée à toutes et à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo